Donc, résumé, dernier épisode. Malgré quelques péripéties, vous avez enfin lancé l'assaut sur le château Wittgenstein. Vous avez fait une belle... comment dire, vous avez bien... Percé. Vous avez fait une belle diversion, qui a pas mal déstabilisé finalement les gardes à l'intérieur, pour finalement vous retrouver à combattre contre 11 gardes, enfin 10 gardes et un sergent que vous aviez déjà rencontré, celui qui vous avait confisqué votre bateau. Le rage, sûrement, parce qu'elle lui avait parlé mal. Susanna avait lancé une boule de feu sur une porte. Et vous aviez ensuite tué toutes ces personnes. Je me rappelle aussi. Vous aviez ensuite investi, avec l'aide des Orlalois, le donjon. Le donjon, que je vous rappelle, se situait à ce niveau-là. Vous êtes rentré à l'intérieur, vous avez fouillé. Vous avez combattu aussi quelques gardes. Et vous avez même trouvé justement un homme dans une cage, qui finalement se trouvait être l'ancien mari de Sigrid, qui a rendu son dernier souffle dans ses bras. Vous aviez vu également dans les cuisines un homme, qui était enfermé depuis sûrement très longtemps, avec une cordelette autour du cou, qui servait finalement de clochette, quand a priori celui qui vivait dans la chambre qui était en haut avait besoin d'appeler les domestiques. Et après tous ces moments, toute cette émotion, vous aviez décidé de rejoindre Sigrid et ses hommes à ce niveau-là, où il y avait encore des combats. Il fait toujours un temps assez exécrable à l'extérieur. Vous voyez qu'il y a toujours justement la pluie. Et alors que vous rejoignez justement les hors-la-loi, qui viennent de prendre cette partie-là, donc la partie que j'avais révélée la dernière fois, ainsi que l'étage, et ce qui vous permet de découvrir le reste. Vous voyez donc ce pont, qui est à ce niveau-là, avec une grande tour qui est au milieu. Vous voyez, c'est la grande tour qui est à ce niveau-là. Vous apprenez du coup... Comment ? C'est celle qui est au centre de l'image, sur la droite, là. C'est ça, tout à fait. En fait, derrière ça, il y a encore le château qui continue. Et c'est le seul moyen d'accès pour la deuxième partie. Vous apprenez de la part des hommes de Sigrid qu'à priori, les derniers gardes se sont cloîtrés, en fait, à ce niveau-là. Mais que, quand des hommes essaient de passer, ils se font cribler de carreaux d'arbalète qui sont totalement en vue, justement, à cause de ce pont-levis. Il nous faudrait un avis de stratège militaire. Warren ? Warren ? Oui. La situation est particulière, là. Disons qu'on peut toujours passer par le pont. Il suffit juste de nous barricader. Maintenant, moi, ça ne me dérange pas qu'on passe par le pont quand on se barricade après. S'ils trouvent un moyen d'exploser le pont, on aura fait tout ça pour rien. D'exploser le pont. Ce qu'il nous faudrait, c'est une grosse porte en bois. Un bouclier ? Ouais. On accroche des poignées dessus. On l'apprend à plusieurs. Ça nous fait un bouclier géant. Bah... On les voit les chercher ou pas ? Mais il y a des meurtrières. Donc... Si je vous mets, en fait, sur la partie du milieu, vous voyez qu'il y a des meurtrières, en fait, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Mais attends, tu as tout été mis en haut. Sur le plan dur. Au niveau du rez-de-chaussée. Ouais. Par contre, les étages n'ont pas de meurtrières. Donc ça va ? Je suppose qu'ici, il y a une sorte de grande porte en face de nous. De l'autre côté du pont ? De tout de l'autre côté ? Ouais, ici. Bah, vous êtes à ce niveau-là. Vous, non, vous ne voyez pas de porte. Il y a une porte là. Mais il n'y a pas de porte là. Le passage est ouvert en ligne droite ? Oui. D'accord. Donc là, en fait, le seul truc qui nous empêche de passer, c'est le fait qu'on se fasse canarder. C'est ça. D'accord. Et les meurtrières ne sont que au rez-de-chaussée ? Oui. Donc que sur le côté, pas au-dessus ni en face ? Sur les côtés, si, mais pareil, donc sur les côtés à ce niveau-là. Oui, aussi. C'est un parturière, mais dans votre chaussée. Attends, je vais prendre une flèche. Donc dans l'axe là, il n'y en a pas ? Ils tirent forcément comme ça ou comme ça ? Voilà. Ok. Il nous faut deux portes. Il faut être précis. Si on veut passer avec... L'idée serait de passer avec toute l'armée de... J'ai oublié son prénom. Protège-toi, mais pas les voisins ou le mec derrière. Là, il nous faut un truc plus... Plus de gros pire. Oui, parce que c'est pas des pavois que vous avez non plus. Donc... Oui, c'est ça. C'est-à-dire Warren, Cractar et... et Werner ont des boucliers. Est-ce qu'on ne peut pas passer d'abord ? On passe nous quatre... Nous cinq, pardon, d'abord, et après, on fait venir l'armée. Enfin, il reste d'ailleurs la loi. C'est une option de passer nous vite fait et puis de nettoyer. Mais j'ai peur que ce soit rebelote de l'autre côté et que du coup, on est... On se retrouve face à la même... Même dilemme. Voilà. Vous avez le droit d'écouter les conseils du Tchernel. Ils vont passer tranquillement et ils seront tous... Je ne sais pas si ça marchera. Bon, ben, je me déshabille. Mais je garde mon épée et mon bouclier. On mâcherait d'avis qu'on prenne deux boucliers ou trois boucliers et qu'on essaye d'avancer avec. Ouais, on nettoie. On voit si on arrive à faire diversion. Alors, sachant que normalement, la carte... Les distances sont à... sont à l'échelle. J'ai fait en sorte que ce soit à l'échelle. Nice. Il y a une dizaine de mètres à traverser. Voilà, c'est ça. Sachant qu'il me semble que moi, j'avais laissé un bouclier là dans le coin, il me semble, tout à l'heure. Enfin... Après, vous aviez trouvé aussi une armurerie avec ce qu'il fallait. Donc, si jamais vous voulez récupérer des boucliers, vous pouvez. On prend l'option mission commando dans la tour. Je suis pour. Donc, de votre côté, donc, Susanna Péredon, vous allez chercher des boucliers. Oui. Vous vous retrouvez assez facilement, que ce soit même dans la tour là où vous êtes... Donc, au niveau de cette porte, vous arrivez à en trouver. C'est-à-dire que, vu ma taille, je trouve une assiette en étain, ça fait bouclier. Ouais, mais c'est moins pratique à porter. Il n'y a pas la poignée. Voilà. Pendant qu'ils font ça, moi, j'aimerais bien décocher une flèche. Je pose mon bouclier au sol, je décoche une flèche et je vais essayer de la tirer dans l'une des martiaires. Bah, vas-y, fais-moi un g, t'auras de gros malus, mais tu peux tenter le. Ah, non. Ça ne passe pas. Ah, non, pas du tout. Tant pis. La flèche, il s'écraser contre le mur. C'est un vrai mur, du coup, on le sait. Ça méritait d'être testé. Bah, du coup, je remets mon arc et je reprends mon bouclier. Ok. Je vais le préciser avant que ce soit trop tard. C'est pas vrai. Nacquille, elle est toujours très basse. Oh, putain. Je vais mettre la télévision. J'ai désolé. Donc, quelle est votre stratégie ? Je vais choper un bouclier. Oui, ça, j'ai dit. Eh bien, on va aller avancer. Alors, je propose les grands devant et les petits derrière. C'est pas ça parce que je suis petit. Il est mignon. Moi, j'aurais proposé l'inverse. Ça n'a aucun sens. Si tu mets le petit devant avec le bouclier en bas et tu mets l'autre avec le bouclier au-dessus comme ça, ça protège vraiment toute la partie du corps. Tu veux que je protège les jambes à Warren ? C'est ça, en marchant devant lui. Il a le bouclier au-dessus donc toi, tu ne seras jamais touché à la tête ni où que ce soit. Et lui, il est mieux protégé aussi. Je peux faire ça mais tu ne marches pas dessus. On parle de Warren. Oui. Ah oui, non, tu ne pousses pas hors du pont. Il va avoir un truc qui va charger, il va oublier que je suis là. Sinon, il peut aussi simplement se baisser. Ça croupir. Shoot on a le fling. Lancez-le. Non ! On peut te faire rouler, Pérédon. Non, oui, ou alors les grands passent devant. Moi, Werner et Krakta, on passe devant à nous trois. et vous, avec vos boucliers, vous êtes derrière et on passe doucement mais sûrement. Et comme ça, la plupart des carreaux qui arriveront, nous trois, on se les prendra. On se les quoi ? Qui c'est que fait le rio ? Ils seront sur nos boucliers. Voilà, on se les prendra pas. Moi, je t'ai pas bien, je me prends une flèche dans la jambe avec ton planche, je me rends courant. Tu pourras plus courir, chaton. Ça dépend dans quel sens tu cours. Eh ben, je ferai de mon mieux. Ça fait super mal. Si tu cours vers l'avant, c'est bien. J'y réfléchirai sur l'instant. Votre idée, c'est d'y aller prudemment, c'est ça, d'avancer prudemment. Mais sûrement. Oui. Moi, j'ai envie de partir en courant avec 10 mètres et de piquer un sprint, ils n'ont pas le temps de viser. Ça me semble un meilleur plan déjà. Merci. On n'a pas des trucs qui pourraient servir de grenade aveuglante ou des trucs comme ça. Non, j'ai une idée. On met tous le bouclier sur le bras gauche. Susanna, tu peux lancer une boule de feu sur le mur de droite, ça va leur faire peur et leur reculer et on court. J'ai pu assez de boule de soufre pour faire de la diversion. Je préfère les garder pour un combat. Ça marche. On est en plein combat. Lance une boule de feu sur le mur de droite et nous, on ne court pas avec le bouclier à gauche. Ça ne passera pas les martyères. Laisse-toi. Ah, mais même si ça ne touche pas ça ne passe pas, ce n'est pas grave. Le but, c'est de faire reculer des flottes comme ça, ils ne tirent pas de notre côté droit. Et nous, on peut courir avec le bouclier à gauche pour être protégé directement d'un seul côté. Et j'ai ma voix qui a flanché sur la fin. Vous voyez, un des lieutenants de Sigrid qui vient vous voir. à priori, il sera encore une dizaine. Mais peut-être un ou deux officiers encore avec eux. Ok. Merci. Non, là, il y a des portes. Tu tiens tes portes. Il a vu l'efficacité que ça pouvait faire sur un bout de feu. Elle était complètement arrêtée. Elle est restée dedans. Alors, imagine le carreau qui serait de l'autre côté. Comment ils auraient l'air qu'il n'y avait plus de portes ? Oui, parce que c'était une boule de feu qu'après elle a cramé. Mais si on met des carreaux, elle ne brûle pas. Donc la morale de l'histoire, c'est que si on prend les portes et qu'on passe ou pas que tu tires de boule de feu en même temps. Ça m'arrange, je n'ai pas envie d'en tirer. Pas sur nos portes, en tout cas. Pas sur les nôtres. Ah non, c'est bien vu ça. Ah voilà. Bon par contre, il faut qu'on se décide parce que... Ou alors on attend. Ils vont être à court de carreaux. HRP parlant. Allshot, t'as combien de temps ce soir pour qu'on attende les carreaux ? Ils ont du stock donc ça va aller. Ils vont tenir un siège de 5 ans. Sinon, t'es les... contre une armée. Ils marchent sur des carottes s'il y en a partout. Bon, vas-y, on avance en cours. C'est fini prudemment, mais sûrement. Ah, mais moi, j'ai jamais dit prudemment, sûrement. On tape un spray qui a 10 mètres, c'est pas la mort. Moi, je suis d'accord pour taper un spray couramment, mais sûrement. Ok, ça dépend. Vous êtes pas pris un carreau dans la tête avant. Allez, j'y vais. Moi, je passe d'abord. Moi, d'abord. Non, j'ai mis la main. Comment vous voulez ? Il y a, comme dit, le pont fait un peu plus de 2 mètres de large, donc vous pouvez passer à 2 de France. Bah, mettons mon cli à droite, je mets mon cli à gauche et on pense à mon tasse. Ça roule. C'est la Krakhtar, vous partez en premier. C'est ça. 3, 2, 1. C'est parti. Un jet de parade, donc j'ai de CC à plus 10, chacun déjà. Bim ! Ah ouais, ils sont. Je crois que ça passe. Bah, toi, t'arrives, mais c'est vrai qu'il y a une flèche peut-être un peu perdue. Je clague à point de destin. Mais ça va, finalement, cette flèche perdue elle te pêche juste au-dessus juste au-dessus de la tête. il te manque quelque chose. Par contre, le fait que vous courriez, vous allez me faire un jet d'initiative aussi parce que le pont est glissant avec la pluie, donc... Oh, putain, j'aimerais me ramasser. Bah, non. Ah, par contre, à un moment, vous voyez Susanna, en fait, qui glisse sur le côté, donc bon, elle n'est pas tombée, mais enfin, elle n'est pas tombée en bas, mais par contre, elle a glissé et elle s'est arrêtée. Je l'arrête tout ça. à peu près au milieu du pont. Je m'arrête et je me colle à elle pour mettre les boucliers pour la protéger le plus possible tant qu'elle semble. Tu veux me faire un jet de... Pendant qu'ils font ça, nous, on ne fait rien. Bah, je ne sais pas. Que ça vous faites ? Je me relève. Est-ce qu'il y a un niveau derrière ? Bah, je ne sais pas. Moi, j'aurais bien suivi le mouvement moins précisément. Pas envie de courir. Ok. Je me dis que 1m16, si je ne bouge pas trop vite, peut-être qu'ils ne me verront pas trop passer. J'ai pas dit. Bah, c'est ce que je vais faire. Bah, avec le bouclier. Bah, donc, vas-y. Il faut peut-être se dire que c'est juste une assiette qui se déplace. Tout va bien. Il va de son côté. Et en fait, à un moment, Cracktart, toi, t'as mis ton bouclier pour protéger Susanna pendant qu'elle est en train de se relever. Et tu vois une ombre qui passe juste à côté de toi. Et Peredron qui arrive qui est de l'autre côté. Bah alors, vous venez ? On arrive ! J'arrive à être aussi petit. Warren, Werner ? Ah, moi, je vais courir avec mon bouclier levé. Ok. Et puis, c'est tant que bien que mal. Werner ? Il va faire la même chose. Il va suivre. Ok, donc, j'ai de cesser tous les deux. Oh, la fache. Alors, pour Warren, ça passe. Pour Werner, ça passe aussi. Ça passe. pour Werner, ça passe, en effet. Et il se prend une flèche. Il se prend une flèche et il se prend deux points de blessure. il se prend une flèche. Et il a 8 de base. Et vous allez me faire aussi un jet d'initiative. Tous les deux. Un pour Warren et un pour Werner. Sans problème, en fait. Vous ne glissez pas. Et donc, vous arrivez tous de l'autre côté du pont. Restez au niveau de l'angle sans être trop vus des meurtrières. Et vous voyez que vous entendez où est-ce qu'ils sont ? Il y en a qui sont passés. Vous en entendez un. Vous cinq, vous faites une sortie. cette porte-ci qui se l'ouvre. Et vous voyez cinq gardes apparaître. Je sors ma dague. Je sors ma dague. On est pas aussi. Je charge. Werner aussi sort son arme. Oui, bienvenue, merci. Pas de souci. Fofile discrètement ici, sur le coin. parce que on est tout. Enfin, il me semble que mes chers collègues sont par là. C'est ça, vous êtes packés à peu près à ce niveau-là. Je vais me mettre dans ce qui sera bientôt l'heure d'eau. Ok. Donc, vas-y, tu vas me faire un jet d'initiative. Tu arrives sans problème. Werner. Werner va regarder la pose à côté de moi. Il va en histoire de porter des flashs. Il va rester dans le coin. Ok. C'est mettre un peu plus sur le côté histoire d'avoir de la place. Ben moi, je charge. Ok, vas-y. Bouclier le fait avec mon épée. Georges et ma hache. Donc, tu charges. Le problème, c'est que du coup, tu te mets à porter des meurtrières et tu te prends une flèche. Mais heureusement, elle ne te fait rien. tu as une flèche dans la nuque. Tu n'as rien. Non, mais c'est... La flèche se brise en fait compte sur lui. Tel sur un mur. Il n'y a pas d'armure. Sur la peau. Dans la liste, des trucs solides, il y a le mur et au-dessus. Voilà. Susanna et Krakthar vous enregistrez en même temps. Oh, j'attends. Ok. Krakthar. Je fais le club. Au calme. Les meurtrières sont comme ça. Les meurtrières, si je n'ai pas de bêtises, elles voient la part. Oui, oui. C'est des meurtrières de chaque coup. Vous voyez, c'est là où il y a les petites encoches dans les murs à chaque fois. C'est les meurtrières. Mais écoute, je vais... Ouais, je vais rester là aussi. Je vais me mettre en train de porter des meurtrières. L'essor de ne pas gêner Werner, je vais essayer de mettre là pour encaisser le choc au cas où ils avancent. On a déjà deux, déjà, ils peuvent attaquer sans problème. Warren. Et c'était peut-être dû à la pluie, en fait. Et le premier glisse en fait sur le sol de pierres trempées et et coupe-le-toi dans la chine de son voile. C'est un propre IP. C'est un propre IP. C'est un moment quand le MJ considère que c'est déjà trop dur pour nous et qui nous aident. non, c'est quand tu veux pas nous donner d'XPI, tu lui-même ses meubles. Et le désir essaie de te frapper Warren, mais il te loupe. Tu vois ta deuxième attaque Warren. Le temps que les trois autres sortent pour pouvoir... Oh, garde l'affûtage, laisse les suicider. Au lieu d'attaquer, je pense que je vais me replier un petit peu et revenir dans l'angle des... dans l'angle mort des meurtrières. Donc tu vas repasser devant les meurtrières. Non, dans l'angle mort. Oui, donc pour aller retourner dans l'angle mort, tu repasses devant les meurtrières. Mais elles peuvent m'atteindre là, déjà, non ? Disons que là, tu es en mêlée avec les gardes. Donc à moins qu'ils veuillent aussi toucher leurs potes. Bon, du coup, je fais rester là et en profiter. En fait, il vaut mieux que tu restes là, oui. Il y en a un qui vient de se toucher lui-même, alors on ne sait pas. Tu touches, un des six. Donc six plus ta force, ça fait, donc, six, sept. Sept avec ton coup puissant, j'imagine. Un, deux plus quatre. Oui, c'est toi. Ok, tu le blesses bien, donc c'est celui qui était encore debout. Tu l'as bien, bien amoché. Et, ben, deux autres, en fait, sortent par la porte. Maintenant, ils sont trois, face à toi, donc un qui t'es blessé. Nouveau round, Péridon. Donc là, moi, je suis dans le dos de tout le monde. Oui. Coup. Coquine. Oui. Ça ne veut pas dire que je sais viser. Ben, je vais essayer d'en attaquer un rond-le-deux avec ma dague. Ben, vas-y. C'est parti. J'ai touché à l'attaque. Et tu touches. Donc, tu peux me faire les dégâts. C'est un des six. Plus ta force. Ma force. J'ai trois en force. Ça fait six. Et tu as taquelles. Ben, je ne sais pas exactement où ils sont, Nico. Un de ceux qui vient de sortir a priori. D'accord. Donc, un qui est indemne. Oui. Ça marche. Par contre, j'ai une dague, donc moins deux. Ah oui. Ben oui. Donc, tu fais quatre de dégâts. Ok. Bon, tu ne lui fais pas grand-chose. C'est vrai que tu arrives à trouver. Tu plantes ta dague entre deux pentes de son armure. Tu arrives à le toucher un peu. Mais c'est vrai que tu ne lui as pas fait grand-chose. Tu l'as égratiné. Werner. Ah oui. Qu'est-ce qu'il va faire, Werner ? Eh ben, écoute, il a toujours son bouclier à la main gauche. Il a son épée à la main droite. Il va lever le bouclier. Il va courir en avant pour rejoindre Warren. Il va crier « Ports et Gmar ! » Ok. Donc, il charge. Il charge. Mais créant ! Il charge à sa façon. Donc, je vais te cesser. Oh, il touche. un des six. Un des six, avec les questions. Je ne connais pas sa force. Il a, 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 il a trois en force. Donc, ça fait, mais lui, il ignore l'armure. Ouais. Donc, ça fait 24, si j'ai bien compté. Il le tue. C'était celui que tu avais blessé, Pérenon. Il a tué. Ouais. Du tout, c'était un général. C'était un général. Euh, Warren. J'attaque toujours. Ben, je t'en prie. Tu touches. et tu tues celui que tu avais déjà blessé au round précédent. Donc, ça fait, il en reste un et un autre qui sort par la porte. Et la porte qui se referme derrière lui. Ouais, sympa. Émerdez-vous. Le mec, il doit se sentir tellement confiance maintenant. C'est ça. Susanna. Il reste quoi là du coup ? Il reste deux gardes. Ok, je charge. Une porte ferme. Une porte ferme. boule d'œuf. Tu charge, et au moment où tu charges, en fait, c'est vrai que tu as un peu freiné dans ta charge, parce que tu as une flèche, un carreau d'arbalète qui passe juste devant toi, et qui vient d'une meurtrière. Heureusement qu'il ne t'a pas touché, mais c'est vrai que c'est un freiné dans ta charge, et c'est un peu déstabilisé. C'est peut-être pour ça que tu avais, tu as l'épée ton coup, et donc c'est ta craque d'art. Bah écoute, je vais faire comme Werner, je vais te suivre. Je vais lever le bouclier aussi, je vais mettre mon épée dans l'autre main, je vais crier pour Stigman, et je vais corriger. Bah vas-y. Ah merde. Stigman, on n'est pas avec tout le monde apparemment. Mais pareil en fait, tu cours, et tu sens un carreau d'arbalète qui passe juste au-dessus de toi. Ça t'a un peu refréné dans ta course, et peut-être pour ça aussi que tu as loupé, mais ouais, c'est pas passé loin. Eux vont riposter. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de leur reposer ? Bah je pense pas, vu que je viens de faire sans. Oh putain. Et il glisse encore ? Non. Il glisse pas son pote. Il glisse pas son pote. Il rouve la porte. Il donne un coup à son pote. Incapable. Et le second. Qui loupe. Donc nouveau rune. Père aidant. Je réfléchis. Envoyer des renforts. Je crie. Envoyer des renforts ! Ok, ça marche. On a usé ceux-là ! Werner. Bah écoute, il va taper celui qui est devant lui à nouveau. Il y en a un à ceux-là dont il va en taper. Oui, on reste deux encore. Il va taper le blessé de préférence. S'il peut. Euh, t'as fait combien je... 55. Mais c'est un critique. Oui, c'est un critique. Et ça passe ! Ouais ! Donc tu refais le GCC. T'as fait un 6 automatique. Ah, ça passe pas. Tu fais 9. Et il meurt. Très bien ! Deuxième 92 de la soirée. C'est ton chiffre. Euh... Warren. Il en reste un ? Oui ! On parle-le dans la porte. C'est celui qui s'est fait frapper par son poste. On a dit, il fait les dégâts. Est-ce que Warren a vraiment besoin de faire le jet CC, sachant qu'il est réussi tous ? Ha 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 ! Bah oui ! Il peut faire un 88 et le décapité. On n'est pas à la brise. Merde, c'est ça ! Il l'a tué ! Dans le doute, je garde mon bouclier. Tu l'as tué et donc une fois que vous avez tué le dernier, vous plaquez de nouveau contre la paroi, un bouclier devant. Donc vous, dites-moi juste de quel côté vous vous plaquiez. Moi, je suis là. Donc vous vous plaquez de ce côté-là et vous mettez bouclier, parce que là, il commence à y avoir des flèches qui arrivent sur vous. Et c'est à ce moment-là, vous voyez, usant la même stratégie, vous voyez des hors-la-loi qui sont en train de passer également de l'autre côté. Les gardes à l'intérieur étant plutôt occupés sur vous que sur ceux-là, ils arrivent à éviter les quelques carreaux d'arbalète qui arrivent sur eux, et donc arrivent à vous rejoindre de ce côté-là. Et eux, entreprennent, en fait, d'aller sur cette porte-là. J'allais leur proposer justement de prendre cette porte et que nous, on allait ouvrir celle-là. Sachant que si mes comptes sont justes et que l'heure aussi, on a à peu près zigouillé la moitié de l'effectif. C'est ça. Je fais déjà beaucoup moins de carreaux qui tire. Bah oui, c'est pour ça. Je veux bien toquer à la porte, mais pour le coup, je pense que Warren, ça suffit que tu la casses, non ? Donc, quoi qu'elle est peut-être ouverte ? Bah ouais. Bah, j'essaie de l'ouvrir. Elle est fermée. Donc, bah, je vais entamer mon travail de pédier à la hache. Vas-y. Donc, euh... Moi, tu vas juste me faire les dégâts, hein. Pas la peine de me faire un gif de toucher. Non, non, elle esquive pas trop, la porte. Donc, un D6 ? Ouais, tu peux me faire le D6 directement. C'est timide. Ah ouais, c'est... Tu veux pas casser ta hache ? Ah 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 ! Le coup était pas... T'es pas génial, hein. Mais tu peux te retenter. Allez. Il y a un peu mieux. Ok, mais pour l'instant... Et eux, pareil, les rangs-la-loi sont en train de faire pareil sur l'autre porte. Je propose à Werner de tester un truc avec son épée, parce qu'il y a encore plein de choses à tester, qui s'approche d'une meurtrière et qui mette son épée, enfin, si elle passe, qui vise ce qui peut se trouver derrière la paroi murale, voir si l'épée passe à travers pour aller le chatouiller. Vu qu'elle esquive les armures, peut-être elle esquive les murs, hein. Moi, je fais pas. Ça se teste. Tu vois qu'il essaye, mais a priori, non, elle passe pas du tout. Ça fait POC, d'accord. Voilà, c'est ça. Et maintenant, l'épée est cassée en deux. Belle pension, viens. Ça va aller le coup d'essai. Si il est épée de Sigma, alors ça se casse pas comme ça. Vas-y, continue, Warren, si t'attaques la porte, hein. Ok, hein, mais tu, tu es en fébrile, hein, là, tu as déjà été plus costaud que ça. Donc, vas-y, tu peux continuer, hein, parce que c'est pas ça, la porte, elle tient le coup. J'ai qu'à voir le 5. Elle tient encore le coup, la porte, hein. Non, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Ouais, hein. Ils ont déjà dressé un campement, là, dans l'autre... Je pense qu'elle a cette porte, hein, mais... Elle veut pas, hein. Ouais, ouais. Et de l'autre côté, en fait, la porte est enfoncée par les hors-la-loi et ils s'engouffrent directement, hein. Et vous entendez un combat qui commence à s'engager de l'autre côté. Ouais, hein, t'as peut-être mal aux bras, fort, hein, que c'est... Supra ! Tu veux que je donne un coup de pied dans la porte ? Mets-y du sien un peu, là. Bah, vas-y. C'est vachement solide, c'est... Tu peux mettre un coup de pied dans la porte, si tu le souhaites. Faut que je fasse un décis ? Je vais essayer un coup de pied dans la porte. Oui. On dirait une porte magique. J'vais peut-être aller aider leur à la loi, moi. Recruiter la porte, c'est un meilleur tank que Warren. Oh non, une porte ! Comment allons-nous passer ? Mon pire ennemi. Bon, 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 je vais ranger ma dague et sortir ma front. Tiens, Warren, prête-moi ta hache ! Je t'en ai un pour essayer d'avoir la hache de Warren. Merci, Madag. Dac ! Et je vais donner un gros coup. De la force possible de Warren. Donne un coup, déjà. Bim ! Je crois que c'est ta hache qui est cassée et je lui rends. Toi aussi, t'as un gros fragile. Ah non, mais ma hache va très bien. Ah non, elle est cassée, regarde, on fait rien avec elle. C'est vous, c'est vous qui êtes juste des gros fragiles. Montre-nous, Père Edouard. Tant bien que moi. Est-ce que je peux prendre une hache à deux mains comme il a Warren en main ? Euh, oui, tu peux voir. Alors, je prends la hache à Warren. Là, ça fait ta taille. Tiens. C'est ça. Là, tu vois une muzareine manœuvrer un arbre. Et... Ah non, attends, c'est pas le bon D. Tac. C'est quoi, c'est hein ? C'est incroyable ! Tiens, Susanna. Je n'arrive pas à l'ouvrir ! Essaye la hache. Vas-y, donne-moi la hache. La hache est cassée, hein. Vas-y, tiens, Susanna. Ah ! Ah ! Ah là ! Pfff ! Elle n'est pas encore finie, la porte. Sérieux ? C'est incroyable ! Bah, oui ! Tiens, prends ça ! Pfff ! Vous voyez, Susanna, comme ça ! Encore ? T'en veux encore ? Ouais ! Allez ! Prend ça ! C'est plutôt la dernière cour, hein, et là, tu fais tomber, vraiment, un pan de la porte, un morceau de la porte qui tombe, et là, tu vois un garde juste de l'autre côté, avec une arbalète, qui attendait que ça... Je tends mon bouclier. Comment ? Je tends mon bouclier devant Susanna. Euh, fais-moi... Bah fais-moi un jet d'initiative pour voir si c'était le réflexe. Une fois que Warren est réactive sur une défense... Surtout pour moi ! Ah bah non. Finalement, non. En fait, tu vas pour mettre ton bouclier, hein, mais tu pousses Susanna, et c'est toi qui te prends la flèche. Aïe ! Oh, bon, ça, ça va. Non, bah non. J'ai mal ? Un peu. Non. Absolument rien. Bon, je lui rends sa hache. Il est plus solide encore plus. C'est comme ça qu'il faut faire ! Et vous voyez, il y a trois... trois gardes, hein, dont un, justement, qui... Vous voyez, il a les visières qui relevaient, et c'est assez rare pour être souligné. C'est la première fois où vous voyez un garde comme ça. Sauf qu'en fait, il a un visage... Euh... Euh... Comme un masque fait en argent, sur son visage. Ah, voilà. Alors, je suis sur le côté de la porte, hein. Corteux. Je ne vois pas encore à l'intérieur. Un sergent. Oui, mais j'ai même pas demandé que j'ai de calme, tu vois. Non, mais c'est pour avoir que tu le 3-6. Moi, j'avais les yeux fermés aussi, pendant tout le moment où il a parlé. Rires Donc, que faites-vous ? Euh... Bah, j'imagine que c'est un sergent. Et ? Bah, je vais le charger dessus. Ouais. Rires Alors, par contre, tu n'auras pas le plus 10 en CC, parce que tu dois passer la porte, hein. Ouais. Qui est en partie cassée. Mais vas-y, fais-moi ton jet de CC. Ça passe. Tu attaques celui-là, celui avec son masque, c'est ça ? Oui. Et... J'ai mon épée... Pour... Je prends pas ma hache. Ok. Oui, c'est vrai, pardon. Bah, vas-y, fais les dégâts, hein. Alors, euh... Il part ton coup. Oula ! Ouais. Il a paré, en fait, contre, hein. Il a mis beaucoup de bouclier, hein. Il a repoussé ton... Ton coup d'épée. Bah, Péridon, si tu veux agir. Bah, du coup, je me mets... Alors, je vais pas bloquer. Je vais quand même rentrer dans la pièce. Et si j'ai encore le temps, je vais tirer sur celui que Warren a attaqué. Euh... Donc, avec un moins 10 en CT, du coup. Ouais. Pour ton déplacement, d'être placé dans la porte. Ouais, ouais. Tout à fait. C'est un tir un peu... Un peu à la volée. Voilà. Et ça... rate. Ok. Je reçois son Théon sur la... Ouais. Ça rate. Verner ? Je pense que... Werner va suivre Warren. Il va charger aussi un peu. Ok. Euh... Sur lequel ? Comme dit, ils sont 3. Euh... Pardon, excuse-moi, sur le sergent. Sur le... Ok. Vas-y. Le mec, le masque en argent. Hum ? Euh... 67, je... Euh... Non. Il loupe. Il loupe ? Ouais. Euh... Ben... Susan... Susanna, Cractar. Bah... Je rentre et... Il y a... Ils sont combien dedans ? 3. 3 ? Bah, j'en charge un des autres. Vas-y. Tu loupes ? Cractar. Bah, je charge l'autre. Je charge le troisième. Le troisième ? Vas-y. Yes, sir. Hein ? Hein ? Peut-être que... Euh... Non, parce que, comme dit, vous n'avez pas le plus 10 de CC pour la charge à cause de la porte. Mais t'avais pas dit que j'avais la compétence chouchou du... Non ? Il faut pas que ça se remarque de trop ! On en parlera tout à l'heure ! Donc, à eux ! Euh... Donc déjà... On a un qui attaque... Un... Warren... Ça touche ! C'est celui au masque ? Oui. Je pars. Vas-y. T'as un autre qui l'a fait en casque. C'est ça. Je m'en bats les couilles. Je le regarde droit dans les yeux, je fais... Pas le trinque. Tu loupes ta parade ? Oui. Mais... Il te fait rien. Ensuite... Sur... Susanna. Oui. Il touche. Aïe. Tu peux tenter une parade ? Parade ? Elle dit aïe avant de parler. Saloupe. Euh... Saloupe. Saloupe. Alors... Tu peux dire aïe. Il prend trois points de blessure. Là, tu peux dire aïe. Aïe ! Méchant ! Et... Sur... Cractar. Saloupe. J'ai pas encore une deuxième attaque. J'ai pas encore une deuxième attaque. Allez, c'est parti. Wow ! Tu touches ? Alors tu fais six, sept. Il a le bras bon aujourd'hui, ouais. Ouais, 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 ouais. Ils sont trop puissants. Tu lui fais quasiment rien. Ok. Alors... Tac. Hop. Juste... Je note tout ça. Hop. Et ça. Euh... Ok. Bah lui, sa deuxième attaque. Surtout avoir arène. Il touche. Hum... Je sens le combat de l'infini. Il se touche mais ils se font pas de dégâts. Euh... Je peux parer gratuitement ? Ou... Non. Tu peux plus. Mais... Euh... Non, je la laisse passer celle-là. Ok. Et il te fait rien. T'as bien fait. On repasse dans 1000 jets de dés. Ils sont toujours en train de se taper comme des sauts. Deuxième attaque sur toi, Susanna. Aïe. Ah. Je te conseille de tenter une esquive. Ok. Bah j'esquive alors. Quand le MJ te dit ça, c'est pas mon signe. Ok. Bah... Esquive. Oui. Il te conseillait de la réussir par contre. C'est ça. Ah mais il l'a pas précisé aussi. On peut pas savoir. C'est le troisième 92 d'ailleurs. Est-ce que là, normalement, c'est un point de blessure. Ah oui. Tu n'as pas ça en stock. Mais tu n'as pas ça en stock. Elle tomberait à moins 3. Ouais. Est-ce que dans ces cas-là, c'est là-dessus ou est-ce qu'elle est juste dans le comment ? Bah dans ce cas-là, en fait, quand elle se prendrait un coup critique. Se prononcer. Si tu allais t'engager à moins 3. Ouais. C'est pas juste un KO. Maintenant, eux, ils s'utilisaient aussi un point de destin. Ah mais oui, vous avez oublié celle-là, un point de destin. Ouais, il a pas fini sa récolte. Ouais, il a pas fini sa récolte. Donc tu utilises un point de destin et heureusement, bah, il te loupe. J'ai fait ce qu'il manque. Du coup, j'ai tous mes PV maintenant ou... Il y avait des paris sans doute. T'as fait le premier coup malgré tout. T'as juste celui-là qui t'a pas touché. Ok. Nouveau round. Péridon. Oui. Alors, je vais viser celui qui est face à Susanna. Vas-y. Je sens pas Warren comme en danger. Oh, merci Péridon. Tiens. Non, faut encore que je fasse des dégâts. Ok. Donc je suis à la fronte. Donc 3, plus 3... V6. Ouais, ça fait 6. J'ai pas précisé pour les billets en fer. Donc 6. Ok. Ok. Bon, tu le blesses un peu, mais... Je lui fais pas énormément de dégâts. Je l'ai pas ouvert en deux. Bah, il a une armure, donc voilà, c'est... Euh... Werner. Werner va taper celui qui est devant lui. Donc il avait chargé le mec au masque de fer. Il avait chargé l'homme au masque. Ouais, donc il va taper celui-là. L'homme au masque de fer. L'homme au masque de fer. L'homme au masque de fer. Et c'est excellent. Il tue Warren sur le coup. Rires Refais-moi, AG. On avait bien commencé, pourtant. Ok, voici. Lance-moi D6. La porte nous a perturbés. Elle a cassé tous les dés. Heureusement que t'as une bonne endurance, Warren. Parce que tu fais quoi ? De... Werner. Qui passe à travers là. Traître ! Je le savais ! Tu fais quoi, Werner ? Oui, mais c'est à toi. T'as pas le temps de discuter, t'es en combat. Il fait porter une barre ! Tu veux pas taper la... Tu veux pas taper la... Tu veux pas taper la discute. Tu touches. Neuf. Alors... Ok, tu t'es neuf. Tu t'es neuf. Lui, il part. Tu ne lui fais rien. Il a réussi à parer ton coup. Mille tours plus tard. Est-ce pas vous dit quoi ? Peuple-moi persönlich ou pas ? Mais il a aussi, me t' будто un seul coup ! La tête… J'essaye de défoncer celui qui m'a fait bien mal. Là ! Du coup, donc non, t'as pas fait si mal que ça. Mais tu y fous la touche ! quand même colère très colère ça prend ça dans ta face il n'en a pas tu lui as mis un sale coup hein il est groggy tu vois il est où il est il est sonné mais comment j'aurais dû foudre mon pied dans la face en plus car je tape celui qui est devant moi vas-y simplement mais sûrement ça passe pour une fois j'ai aperçu de mon équipe et combien en force 3 non mais j'ai zéro là tant qu'on y est tu lui fais absolument rien tu le décoiffe même pas parce qu'il a un casque ah bah oui pas de chance donc c'est à warren ta deuxième attaque annoncer à eux d'abord donc déjà sur warren ils loupent sur suzanna ça touche bah il veut toucher apparemment oh cochon tu peux tenter de parade tu peux dire non putain non tu ne sais pas dire non eh tu ne te permets pas tu es parfaitement concentrant bah il fait 3 points à moins que tu fasses une esquive 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 oui tu peux on a perdu warren mouvement effectivement donc tu loupes totalement ton esquive en plus putain et en fait tu essaies d'esquiver mais tu glisses t'as encore tes chaussures qui sont glissantes de l'appui qui est à l'extérieur et c'est vrai que c'est pas très propre le sol et tu tombes et en fait tu glisses et il te donne un coup à ce moment là et tu as bien mal donc je crois que tu as 0 points de vie hein si je ne m'abuse attends je crois que c'est pas loin de ça ouais et oui 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 ok donc suzanna t'es mal en point sur krakhtar je fais carpette ça loupe sur krakhtar je pars quand même warren bah moi j'attaque non lui sa deuxième attaque et il met un coup d'une violence assez inouïe je pars sur son collègue à côté donc celui qui était sur suzanna en fait hein et il met un coup et il est entraîné par son cou et son collègue en fait hein donc qui était sur suzanna qui s'écroule au sol s'il était déjà blessé il y a les musiques qui nous aident vraiment merci les dieux sont avec vous a priori on a un ferroir de six on a un ferroir de six le père est de l'orée bah du coup je vais viser je vais viser je vais viser le lui de krakhtar avec une bille en métal cette fois-ci ah je suis flou il est fou aussi mais vous êtes flou oh oui vous êtes flou de vous hein complètement flou c'est trop vieux pour que je commence ouais bon en attendant que tu deviennes net hein vas-y 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 l'orange et hein mais bon tu loupes tu m'enlèves cette désinvolture au christ euh Werner euh Werner va continuer à taper celui qui était devant je voulais le faire bouger de base pour taper le deuxième au final il est mort donc on va taper le le l'homme au masque d'argent c'est ça et ça euh loup tiens attends tu peux me dire combien il a en cc 57 57 je vais l'écrire comme ça je vois oui ça marche ça marche pas de soucis ouais et c'est à warren euh j'arrive et ça loupe il va falloir commencer à toucher hein je crois qu'on passe en mode combat d'infirme moi je vais rater celui qui est devant moi vas-y si je pars dans une logique à verser ça fonctionne pas mal et bah apparemment c'est bon tu touches avec le google écoute encore un coup de gain et ça c'est c'est le défi il est cassé et il est cassé moi j'ai mon aryroll je suis d'accord avec Serge comment tu vas te casser un dé informatique 3 plus 3 ça fait 6 c'est la gravité par en couille dans le monde euh lui était indemne mais tu tu es un bon coup il a pas du bien je ne fais pas du bien euh 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 Suzanna tu recarpettes moi non ? moi je fais 6 moi je fais 6 c'est les fleurs toi tu fais 6 c'est pas bien ah bah euh j'essaye de taper ce que je peux alors ce qui a porté euh il va y avoir elle qui a porté ah non bah non ah c'est trop tard c'est trop tard c'est trop tard c'est trop tard le truc au masque de fer là t'essayes de lever ton bras hein mais c'est vrai que tu te sens pas bien hein et tu frappes mollement dans l'air hein et tu fais même un pas en arrière tu vois toi Péredon hein parce que les autres sont plus occupés hein tu vois qu'elle est vraiment pas bien et qu'elle est en train de flancher c'est ta donc sur Warren il touche euh j'ai déjà fait ma non j'ai ma parade gratuite vas-y tu pars sans problème son coup sur krakstar sans problème tu sais ça touche sur krakstar ah ah cette fois j'ai pas aussi vas-y t'as pas la raté un chien bim c'est simple c'est juste ça quand même vas-y lance-moi le d6 pour ta parade ah yes un des six pistes à force 4 donc tu fais 4 yes sir tu perds 18 points de blessure tu perds un poids de blessure tu perds un poids magique son coup a été assez violent et heureusement que tu l'as tu l'as dévié un temps soit peu tu as absorbé un peu sa force avec le bouclier tu penses qu'il aurait pu te faire beaucoup plus mal mais heureusement pour toi ou arrête deuxième attaque tu touches tu touches j'ai loupé ma parade mais bon tu fais 6 c'est ça oui il y a roule tu as dû faire rien et ouais et lui sa deuxième attaque c'est pour ça qu'il était occupé juste avant le chat d'échanger les stats rapidement il loupe bah c'est ça hein j'ai envie de hop un peu mes créatures Nouveau roule ou une pérédon bille de fer sur celui de Krakhtar toujours vas-y petite rouche ouais 6 putain qu'est-ce qui se passe ? pardon j'ai baissé le sang c'est le stress donc tu fais 5 6 6 ouais 2 plus 3 plus 1 tu le tues ouh ouh ouais ouais yeah euh Werner le Werner va continuer à taper le masque de fer je vais pas essayer de pas le taper ah 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 voilà quand je pars c'est trop bien les épées magiques j'ai peut-être une idée pour une fois que j'ai une idée euh je l'attends pas garde-la pour plus tard ton idée tu peux plus je 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 fais en sorte de le faire sortir dehors ça veut dire que c'est toi qui doit la porte euh euh tu veux le tu veux l'attraper oui je l'attrape et je l'ai fait sortir euh dans le couloir c'est pas un couloir hein mais oui à l'extérieur euh bah du coup euh tu vas me faire un jet de cc à moins 20 parce que tu n'as pas de compétences lutte euh ça crée sur son armure bah c'est un effet critique voilà hein ce qui fait que je considère qu'il a le droit à une attaque automatique je vais essayer de le prendre et lui ah attend la fin de l'histoire parce qu'à l'instant c'est bien pour le chat mais dans deux secondes et faire il te tape et il ne te fait rien non le MJ va lui rappeler qu'avoir des idées c'est pas son taf heu heureusement ça ne te fait rien mais voilà il t'a donné un coup ce qui t'a fait reculer hein d'ailleurs hein donc euh t'as lâché ta prise et donc c'est ta euh Susanna Krakthar euh ce que je peux me tenter un guérison blessure légère ou c'est trop grave pour un vas-y tu peux ok ok ouais alors du coup euh je suis récupérée 5 pv c'est ça ? bah oui c'est un des 6 tu vas récupérer 5 ahah ouais tu prenais bien tu me sens mieux là dis donc tu crois que tu m'avais buté hein ? ah bah non ahah ahah tu peux malgré tout agir un craque tard c'est vrai mais je tape le mec en un masque masque d'argent vas-y je t'ai fausse oh non tu loupes de 1 et donc lui il va attaquer et il loupe péridon donc il en reste qu'un oui vu qu'il n'est pas encore très entamé je vais sortir ma fustibale il a l'air solide ok ça marche tu fais ça pour ce road oui verner berner m'a tapé réfléchissait s'il n'y avait pas autre chose à faire mais non pas grand chose d'autre qui est malheureux ah oui touche 1 des 6 je vais faire un après ça fait deux donc il a trois en force il a trois en force il fait un peu de dégâts pas grand chose mais il est gratine parce que parce que ça passe toute son armure donc ça aide c'est à warren alors qu'est ce que tu fais je l'attaque à manu tu as lâché ton épée non si tu l'as lâché donc tu ramasses son épée oui ok suzana attraque tard donc ton jet une réussite je crois qu'il se fait un net aussi à côté si jamais là sous son pied suzana ce masque de fer c'est ça ya oui reste que lui ok tu touches dans ta face alors donc tu fais celle ok j'ai fait une égratignure mais dans sa face on est en effet il a désormais une belle affre et craque tard je tape une griffure douche pour la peinture en dévain tu les fais rien à 7 on fait des dégâts voilà annonce à lui bon déjà moi il attaque et loupe sa deuxième attaque ok je vais faire f5 après un pour la peine moi aussi mais non vous allez faire tout planter les caméras sur le stream et en fait il va pour frapper son coup l'emporte 1 et il se donne un coup violent au niveau de la cheville merci waouh ouais non je vais faire f5 parce que c'est le salon que je fais nous savons on vit bien on le vit bien attend on a 3 92 toi tu as 400 à attendre alors il y a aussi des 94 et des 90 à top et redon ouais bah du coup fustibale billes de fer faites du slip et c'est loupé et c'est loupé verner défonce le verner va le taper aussi il n'a pas d'idée comme quoi il faut le taper un nom mais il va juste le taper il rate des loupes heureux heureusement qu'il a une épée magique ça nous est plus avec mon épée là maintenant tu peux non on relance le descend à sa faro 3 1 33 des 6 fin 6 sur qu'on est en finis alors si c'est 3 9 9 et 4 13 14 de dégâts tu l'y fait et à bala je suis né gratinure à vala là non tu tu l'as tu lui en fait trancher le bras droit au niveau de l'épaule et son bras qui tombe mollement et lui regarde comme ça alors que son centre s'écoule de son corps et il s'écroule au sol mort devant vous parfait c'est comme dans les monts et pitou qui se relève avec le droit à une bonne chose de fait il ya l'autre côté encore à voir où ils en sont je pense qu'ils vont s'en occuper ils ont l'air bien parti pour ouais ou alors ils ont les mêmes problèmes que nous tu jettes un oeil apparemment de l'autre côté ça a l'air ça a l'air le calme a l'air d'être venu d'accord bah du coup je vais essayer de récupérer des billes alors t'en a jeté combien ? 3 t'arrives en récupérer 2 sur les 3 boules bon ratio donc vous voyez dans la pièce ça à l'escalier qui monte un escalier qui monte il aurait pu descendre oui mais là il monte mais là il monte si tu veux une fois qu'on sera en haut il descend vous voyez que bah il ya quelques sacs qui sont dans un coin de la pièce des tonneaux également je vais aller voir à l'étage j'ai dit mon bouclier avec mon épée je monte comme ça en levant le bouclier au cas où je le suis je suis là bas j'ai léché à l'étage et à l'étage en fait vous voyez vous voyez des treuils qui sont là et là vous voyez également les hors-la-loi qui arrivent eux par l'autre côté par l'escalier qui est en face vous êtes dans la même pièce ensemble vous voyez également ben divers équipements des flèches des carreaux des arbalètes qui sont là t'as besoin de flèches toi Cractar ? non non j'ai encore mon carcouac qui est plein ok les treuils pardon les treuils oui oui j'ai fini ta description oui je vous dis il y a juste encore un escalier encore un étage au dessus les escaliers montent encore et oui les treuils a priori servent à remonter les ponts-levis mais après il n'y a pas besoin d'une inspection pour revoir que ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas été bouger qu'ils sont totalement bouillés et pour ça qu'ils n'ont pas été relevé d'ailleurs d'accord on va y'a rien à voir on va voir en haut allez je passe en premier à nouveau avec le bouclier levé et les pieds sur le côté au cas où je le suis je le suis tout ça tout ça vous arrivez en haut vous voyez également des lourdes lances qui sont posées, des boucliers, des carreaux d'arbalètes vous voyez également des tonneaux qui sont entreposés à ce niveau là des tonneaux ? oui il y a quoi dans les tonneaux ? je regarde ce qu'il y a dans les tonneaux de l'huile oh on a pas de l'avion à faire chauffer pardon c'est bon en tout cas la petite voix de notre tête avait raison tout à l'heure ils auraient pu tenir au moins 5 jours avec tous les carreaux d'arbalètes il y a rien pour moi je vais redescendre les escaliers pour me remettre au niveau il y a aucune fenêtre qui donne sur le côté là aucun c'est l'air des meurtrières ouais je vais jeter un oeil pour voir un peu ce qu'il y a de l'autre côté du deuxième pont ok la même construction en face c'est ça la porte ici elle est ouverte ? elle est ouverte ok donc là je peux enfin l'appareil ? enfin jusqu'où je vois en fait là ta note tu n'arrives pas à voir aussi loin d'accord c'est trop loin ok mais il semble y avoir aucune activité tu vois même pas de lumière à travers les meurtrières en face d'accord bah du coup on peut redescendre là avec l'hors la loi bah oui l'hors la loi finalement qui ont fait signe aux autres et donc tout le monde a plus ou moins avancé et donc Sigrid qui vous rejoint merci merci beaucoup sans vous nous n'y serions jamais arrivé néanmoins je ne vais pas risquer la vie de mes hommes en allant plus loin le reste vous appartient cette décision ne présente aucune forme de logique alors je vais l'accepter telle qu'elle est pourquoi vous êtes venu alors je comprends pas pour prendre d'abord la cour intérieure premier temps pour nous ramener Krakta je suis pas parti moi je vois pas ce qu'il pourrait mal se passer donc vous traversez je traverse avec le bouclier levé au cas où moi quand même je traversez pour le vie hein donc au moins ça te protège de la pluie vous arrivez de l'autre côté la porte est ouverte vous avez la hearse qui est levé par contre cette porte-ci est fermée Attends, je ne vois pas. Celle-là. Ok. Warren, donne-toi à Susanna. Je pense que ça, c'est une plus grosse porte, a priori. La porte semble un peu plus grosse, oui. Ah, je n'ai pas envie que Susanna se fasse mal, donc... Est-ce qu'on peut essayer de la pousser, voire peut-être que ça s'ouvre ? Mais je suis arrivé comme ça. Pour être ok ? On pourrait juste essayer d'ouvrir, hein. Bah, j'essaie de la pousser. Tu essaies de pousser la porte, hein, et tu vois qu'elle semble résister. Mais après, en fait, tu regardes, et tu vois que... Bah, Susanna tire la porte et elle s'ouvre. Si juste on y fout de notre gueule, c'est vrai. Je ne tenterai plus d'ouvrir une porte. D'un côté, tu n'as pas frappé aussi, tu n'aurais pas pu savoir. On attaque une place, toi, tu frappes les portes. Bah, du coup, Warren, je propose que tu passes d'abord avec ton bouclier levé, juste au cas où. Pour voir ce qui se passe derrière. Vous avez remarqué, ici, bah, en fait... Et voilà, donc, il y a un mur, hein, qui fait à peu près 3 mètres de haut, recouvert, en fait, de vigne. Et donc, vous voyez à ce niveau-là, une double porte. Vous voyez également... Je ne voulais pas dérévéler celle-ci. Ici, vous voyez également une double porte, là où je viens de... Quelqueur des bâtiments, quel genre, rien à un qui a l'air... Je veux dire, si c'est une étable, on s'en fout un peu qu'il y ait une double porte. C'est une tour qui a l'air sombre et dangereuse. Peut-être plus intéressant pour nous. Alors, ce bâtiment, ici, vous voyez que le toit, en fait, est fait entièrement en vert. Mais vous voyez que ça semble assez sale, assez verdâtre. Ensuite, vous voyez, donc, à ce niveau-là, là, ça fait un petit bâtiment, 10 mètres sur 5, à peu près, assez haut. Et vous remarquez, en fait, que vous avez des fresques représentant Sigmar. Ici, c'est une tour. Une tour qui fait 3 étages. Et ici, donc, en fait, tout ce côté-là... Je vais le faire comme ça, en fait, tout ce côté-là. Vous voyez, ça a l'air d'être vraiment le bâtiment principal, toute cette partie-là. qui fait aussi sur 2, et voire même, en fait, sur le côté, à ce niveau-là. En fait, à partir du premier étage, vous voyez qu'il y a une tour qui s'élève. Ok. Tour qui s'élève sur 3 étages. Donc, pour vous donner une idée, en fait, de ce bâtiment, je vais révéler une partie de la carte qui va se situer tout en bas. Je vous ai un peu trop zoomé, vous ne verrez pas. Donc, en bas à gauche. D'accord, oui. Donc ça, c'est la partie... C'est la partie... C'est le fond du château. Voilà, c'est ça. C'est le gros bâtiment que je vous ai montré. Et pour vous montrer la verrière, en fait, si vous voyez, elle est là. Vous voyez la verrière qui est à ce niveau-là. Elle est brisée en plus. Donc elle est assez à l'abandon. C'est ça, ça a l'air à l'abandon. Moi, j'ai ma petite idée du bâtiment à fouiller, mais est-ce qu'on passe devant le truc qui a l'air d'un temple avant ou pas ? Moi, j'aurais bien faire un tour de Sigmar. Je pense que Werner aussi, il me revient y aller. Je suis assez d'accord avec ça. Nous faire son l'air de prière. Ça ne peut pas nous faire de mal. Ok. Donc, vous avancez justement vers ce qui ressemble à un temple. Et donc, oui, vous voyez sur l'extérieur des frises qui sont gravées, qui représentent diverses scènes de la vie de Sigmar. La défaite contre les gobelins. L'acquisition de Kalmaraz, son marteau de bière. La défaite du chef des Totogen. La bataille de la Passe du Feu Noir. Le Dernier Voyage. Voilà. Différentes scènes qui sont très connues. Un petit déjeuner de jeu du matin. Des impériaux. Par contre, vous voyez que toutes les frises ont été barbouillées de peinture noire. Blasphème. Et donc, vous avez deux grosses portes en chaîne cloutées. qui sont légèrement entrebâillées. Il essaie d'entrer. Pérédon. Toi, tu remarques, parce qu'il fait encore nuit. Même si on commence à arriver au niveau du matin, il fait encore nuit. Tu remarques en fin de compte qu'il y a une légère fumée violette qui semble en fait passer sous les portes et qui se dissipe après à l'air libre. Mais tu remarques que ça. Les autres ne l'ont sûrement pas vu. Ok. Je préviens les autres qu'il ne faut pas qu'on rentre dedans. Visiblement, il y a quelque chose dans l'air dans ce temple. Ah, quel genre de chose ? Je ne sais pas. Il y a une sorte de vapeur mauvâtre qui ne m'inspire pas confiance, qui s'échappe par le dessous la porte. D'accord. Il ne faut pas qu'on rentre. Mais ce serait bien d'ouvrir. Si on peut, sans y laisser la peau, commencer à essayer de nettoyer, enfin de purifier, de démaléficier ce temple. H-moi tout ça, Varen. Mais retiens ton souffle. Elle est comment la chaîne doit ouvrir les portes ? Ouais, mais sans respirer. D'accord. Casser la chaîne. La chaîne. Alex, c'était clouté. Ah, clouté, pardon. Oui, non, c'est clouté, il n'y a pas de chaîne. Autant pour moi. C'est une porte de bois clouté, c'est-à-dire qu'il y a des armatures en métal sur la porte. Retiens les clous. D'accord. Ah, mais c'est peut-être même pas verrouillé. Non, c'est pas verrouillé. Non, c'est entrouvert. Ah, ok. Ah bah oui, je suis désolé, j'ai le cerveau de travail. C'est la fumée. Et vous pouvez remarquer aussi, par rapport à comment elle entrebâillait, a priori, il faut tirer sur la porte pour l'ouvrir. Donc on va commencer à avoir un peu plus l'habitude des portes. C'est vrai. Je suis désolé, il faudrait que tu ailles vers la porte et que tu la tires pour l'ouvrir, mais sans respirer. Et nous, on reste assez éloignés sur le côté. Hein ? Ok. Et nous, on va rester là-bas. Ok, ok. On va t'accrocher une corde comme ça, si tu tombes, on traînera par terre, lamentablement. Mais pourquoi tant de haine ? Allez, vas-y, je vais tirer la porte. Je me mets bien sur le côté pour ne pas me prendre les fumées. Ok, ça marche. Tu tires la porte et tu vois que l'intérieur est plongé dans une semi-obscurité. Il semble y avoir un peu de lumière, mais c'est assez diffus à l'intérieur. Tu remarques que malgré tout, dans le fond... Je vais d'ailleurs découvrir la zone. Moi, je vais quand même me mettre... Alors, je ne vais pas aller avec elle jusqu'à la porte, mais je vais me mettre 2-3 mètres derrière. Je vais jeter un oeil à l'intérieur quand même. Bah, c'est toi qui voit le mieux, du coup. C'est ça. Vous voyez que le sol de la pièce est recouvert de cette épaisse fumée que tu avais vue. Dans le fond de la pièce, vous voyez deux énormes vitraux avec devant un hôtel ainsi qu'une statue en bois. La statue, en fait, est humaine, mais elle a les deux sexes, en fait, cette statue. Donc, un côté homme et un côté femme, et avec deux énormes cornes. Et sur les côtés de cet hôtel, vous voyez deux statues, une d'homme et une de femme. Ça a l'air d'être de l'argent massif, qui tiennent chacun une coupelle. Donc, l'homme et la femme sont nus, qui tiennent une coupelle et se déversent justement de ces coupelles la fumée. Tu remarques, toi également, ça, tu ne remarques pas, Susanna, par contre. Toi, tu remarques, tu vois qu'à priori, il y a des... Des corps qui ont l'air de se rouler au sol, qui... semblent tourner comme ça, un peu dans une sorte de transe. Est-ce qu'ils s'entremêlent, les uns aux autres ? Certains, oui. Oh, c'est glauque. Oh. Vous avez l'air de s'amuser, ici. Oui, j'ai trouvé un super truc pour pécho ! Non. Je ne sais pas. D'accord. Non. Alors, je ne vais pas prendre des billes de fer, mais je vais essayer de viser une des statues l'argentée latérale fumerelistique. Et je vais essayer de tirer dessus sur la coupelle, si j'arrive, ou en tout cas sur la statue. Oui, tu prends bien le temps de viser, donc il n'y a pas de problème. Et tu arrives à tirer un caillou sur une des deux statues, laquelle ? Celle d'homme ou celle de femme ? Celle du bonhomme, je suis quelqu'un de galant. Et tu vois, le caillou qui rebondit dessus et qui tombe. La statue ne branche pas. La statue n'a pas bougé, en effet. Quand on a de quoi faire cramer la statue en bois ? Non. Ah ouais, c'est bon. Moi j'ai ma lanterne, mais je sais pas, ça peut suffire, il y met de feu. Après, y avait des barils, il y avait des barils, il y avait des barils. Il y avait des barils, il y avait des barils. Il y avait des barils. Il y a des flèches, il y a des flèches. Il faut le feu. Il faut de la flèche, il faut foutre le feu dedans, je ne sais pas. L'hôtel est gravé, et tu vois, tu reconnais des choses assez spécifiques justement à Sigmar, la comète à deux queues, ce genre de choses, et tu vois justement qu'il y a aussi une représentation de Sigmar, gravé, et donc en train de brandir ce qui normalement devrait être son marteau, sauf que c'est autre chose qui tient en main. Oui, je vois quoi. Non. Alors personnellement je suis assez embêté parce que la fumée, si j'ai bien saisi l'idée, la fumée reste au sol. C'est ça, la fumée est au sol. D'accord. Si moi je passe, je vais être en plein dedans. Mais si quelqu'un de grand et balèze passe et retourne une des... est-ce qu'il arriverait à passer sans la respirer ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, en effet. C'est risqué. Vous remarquez aussi à ce niveau-là, il y a des escaliers en bois qui... Je pense arriver à retourner les statues, mais... Avec les adeptes qu'il y a au sol, je pense que je serai vite encerclés. Ils ont l'air bien occupés. Oui, ils ont l'air assez occupés. Oui. Oui, ils n'avaient pas déagi au moment où vous allez ouvrir les portes. C'est ça, et la bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas l'air mortel. Du coup, on peut ouvrir la deuxième porte aussi, à la limite, si ce n'est pas encore fait. On peut surtout ouvrir les deux ou pas. D'accord. Ce qu'on peut faire, au pire, c'est d'accrocher une corde pour te remettre à l'air libre après. Au pire des cas. Ce n'est pas classe, mais c'est fonctionnel. Mais pourquoi tu pouvais attacher tout le monde aujourd'hui ? C'est la fumée qui te... Non, mais je ne veux pas lui lier les membres. Ça, c'est un autre truc. Ça, c'est ce qu'ils font dedans. Vous entendez cette musique qui vient de l'intérieur ? Donc, vous voulez que j'y aille ? Et que je retourne les statues ? Non ? Si tu ne le fais pas, j'en connais un qui ne veut pas le faire en cours. Une voix résonne au fond. Améno, améno... Vous entendez un orgue ? Ah, je vais essayer. Mais il y a des gens dedans. Mais je ne vois pas d'orgue. Non, tu ne le vois pas en cours. J'ai une idée. Alors, je suis désolé, parce que j'ai une idée qui ne me met absolument pas... Enfin, je ne vois pas comment on pourrait me mêler au bordel. Cractar et Susanna, vous essayez de choper la statue en bois et de la renverser. Ok. Warren, tu t'essaies de choper la statue de bonhomme et tu essaies de la renverser. Et je suis sûr que Werner se fera un plaisir de choper la statue de... Il y a une prière. Non, voilà. Non, mais là, il faut remettre Sigmar dedans pour faire la prière. Et de shooter la statue de Nana. Ok. Et insistez pas trop longtemps. Gardez votre souffle et respirez pas... Enfin, évitez de respirer là-dedans. Ok. Voilà. C'est l'idée. Ok. C'est parti ? Ben, je rentre. Je y vais. Ok. Je vais en direction de la statue en homme. Ça marche. Qui d'autre rentre ? Moi. Suzana et moi, on rentre pour la statue en bois, si je m'en compter. En bois. Ok. Pour le RP, je vais vraiment retenir mon souffle. Werner ? Par compétition. J'ai déjà pris mon souffle. Werner va courir pour déplacer de l'autre statue. C'est ça, perdon ? Sam. Ouais, là-bas, là-bas, là-bas. Et toi, Peridon, tu rentres pas ? Non, parce qu'en fin de compte, moi, j'ai un... Enfin, tu me dis si j'ai tard, je me trompe peut-être, je surestime peut-être le truc, mais avec mes 1m16, j'ai l'impression d'avoir la gueule dans la fumée. Ok, ça marche. J'imagine un nuage du fumé. Non, tu surestimes, mais non. Non, non, ça reste à peu près une trentaine de centimètres au niveau du sol. D'accord. Bon, si, alors je rentre et je verrai bien à qui je peux filer un coup de patte. Ok, donc vous allez tous me faire un avis de force mentale. Oh, putain, putain, j'ai déjà plus de souffle. Tu veux pas encore commencer à respirer ? On n'a pas encore respiré ? C'est ça, je suis merde. Alors, bon, Cracteur leur est ici brillamment. Peridon, le loop brillamment. Susanna, le loop. De 1, quoi ! De 1 ! Le loop et Porte Vermeer. Pour ça, il y a... Non, excuse-moi, excuse-moi, j'ai pas fait Werner, excuse-moi. Ouais. Désolé. Et Werner le loupe. Donc, tous ceux qui ont loupé, en fait, leur jet de force mentale, vous n'avez qu'une envie, en fait, c'est de vous mettre à danser, de manière un peu langoureuse, au rythme de l'orgue. Et toi, tu vois ça, en fait, contre Racteur, tu vois tous tes quatre compagnons qui commencent à... à danser doucement, en fait. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Je viens danser. Allshad, j'ai le droit d'avoir un geste de réflexe. Non. Il laisse son bouclier, tu sais, genre, je sais pas. Je me mets à danser. Non, mais voilà. Vous avez tous loupé, hein, donc... Danser les dents avec son bonus. Au moment où je vois ça, déjà, je m'en prie. Qu'est-ce que vous faites ? Bah, tu vois qu'ils dansent, ils te répondent pas. Ils ont l'air heureux. Un sourire se dessine sur leur visage. Je vais avancer vers Paréton, je vais lui mettre une grosse baffe. Ok. Tiens, je t'ai même un relais indécis, si tu es. Paréton, tu peux me clorager de force mentale. Non, il est bien, hein. Ouais, non, il est vachement bien, hein. Plus fort, là-bas, plus fort. Est-ce que je peux le soulever ? Est-ce que j'ai la force pour le soulever ? Je pense que oui. Je le soulève et je vais le tirer vers dehors, avant que j'ai plus de souffle. Ok. Donc, l'amener dehors, là, on était... Alors, tu l'amènes à l'extérieur, hein. Et, euh... Péridon, petit à petit, tu reprends tes esprits. Je suis où ? Qui est... Krakhtar ? Ouais, voilà. Il t'est arrivé quoi, là ? Je sais pas, vous êtes mis à danser, je sais pas trop. Et tu vois, justement, tes trois compagnons, Susanna, Warren et Werner, qui sont en train de danser à l'intérieur. Je sais pas, je sais. Vas-y, vas-y. Tous les trois, vous pouvez me refaire un jet de force mentale. Je sais pas ce qu'il s'est passé quand je suis rentré, j'ai... Tout... Je sais pas, j'ai eu envie. Warren ! Et pour Werner. On voit Warren sortir sa dague et se la planter dans le coup. Ok. Mais Susanna, toi, tu reprends tes esprits. Tu reprends tes esprits. Et toi, Warren, en fait, compte, tu commences à enlever, finalement, tu commences à enlever ton armure. Et tu commences à te déshabiller, en fait. Vas-y, je lui donne une méga baffe. Ah, poule, 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 poule. Et Susanna, toi, tu vois Peredon et Cractar qui sont à l'extérieur du... Ok, je donne... Enfin, je fous une baigne à Warren, pour qu'il se réveille. Ok. Lance-moi juste pour le fun indécis. Tu te fais mal. Je reprends mes esprits ? Non. Je fais des échecs critiques, hein, donc... Bon, euh... Je peux foncer vers la statue en bois et essayer de la foutre par terre, la défoncer, ou... Ça craint. Donc, tu avances vers la statue en bois ? Ouais, je cours. Ok, bah, tu peux pas vraiment courir, hein, parce qu'il y a tous ces corps qui sont au sol, hein. Oh, mais j'ai des piétines, je m'en fous ! Tu passes autour, hein, tu vois qu'ils réagissent pas, hein. Alors que Warren est en train de se déshabiller totalement, hein. Et donc, tu avances, hein, tu arrives au niveau des quatre petites marches qui permettent d'arriver au niveau de cet hôtel, hein. Et c'est là que tu vois, juste devant toi, une créature qui bondit, en fait. Oh, merde ! Et qui arrive sur l'hôtel et qui te regarde. T'es vilaine, bestiole ? Pourquoi vous ne dansez pas ? J'ai assez dansé, garçon. Vous n'avez pas l'air... Heureuse ! Mais il y a quelque chose qui me rendrait très heureuse, c'est-ce que... Quoi donc ? Je lui donne un coup de pieds, je veux le faire voler. C'est pas une toute petite créature, hein. Ah ! Elle est juste recourbée, mais c'est pas une petite créature. Est-ce que j'ai les statuts à porter ou pas ? D'ailleurs, fais-moi un jet d'intelligence. Ok, non. Euh, pour Zerner, tu vas faire un jet. Je suis un jet, yes. Ouais. Eh oui, Krakhtar, euh... Pérédon, vous avez vu Susanna avancer, en fait surtout toi, Pérédon. Euh, bah je crois qu'il reprend ses esprits... Je sais pas, j'ai pas ses statuts. Ah non ! Ah bah non, bah en plus il a une force mentale tellement pourrie. Merde ! Qui ça a ? Werner ? Donc euh non, hein, lui continue de danser. Krakhtar, faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on aille les aider. Est-ce que moi je vois la créature aussi ou pas ? Je te la décris. Enfin, si je la vois. Pourquoi non ? Parce que voilà, Pérédon la voit parce qu'il a une vision nocturne. Mais toi, tu la distingues pas. C'est trop sombre. Je vais expliquer la situation. Mais par contre, vous avez entendu Susanna parler. Faut qu'on y retourne. Bah reprends ton souffle, mon ami. Moi je vais essayer de sortir Werner de là pour qu'il puisse nous aider avec son épée magique. Peut-être que l'épée pourra faire quelque chose. Ouais. Et toi et c'est... Je vais essayer de réveiller... Ouais. Et je vais essayer de réveiller Warren en passant. Ok. Donc vous remontrez. Ouais. Bah je reprends mon souffle avant. Je prends mon bâton dans les mains. Ouais. Euh... Je retiens pas mon souffle, ça a pas marché la première fois. Ouais. Ça marchera cette fois. Et donc, bah quand vous rentrez, vous refaites un J de force mentale tous les deux. Le Cracter réussit brillamment. Et Pérédon, tu réussis. Grâce à mon bonus. C'est ça. Merci le bonus Halfling. Donc voilà, vous... Euh... Vous résistez. Donc toi Cractar, tu emmènes Werner à l'extérieur, c'est ça ? Ouais, je vais choper Werner et je vais essayer de le tirer vers l'extérieur. Ok. Mais Susanna, toi, qu'est-ce que tu fais devant cette créature ? Euh... Je suis apportée des statues ou pas ? Euh... Bah non. Parce qu'elle s'interpose. Ok, bah... Je la charge. Ok, vas-y. Donc, tu loupes. Donc elle va riposter. Elle te loupe. Elle fait sa deuxième attaque. Elle te loupe. Elle fait sa troisième attaque. J'en étais sûre. Oh, j'en étais sûre. Et elle te loupe. Bah alors... Tu as eu de la chance. Toi, Peredon, t'as vu ça en fin de compte avec une... Une vitesse assez incroyable, hein. Cette créature qui a été frappée trois fois Susanna. Mais, moi sur le chemin... Parragement... Elle l'a pas touchée. Oui ? Cette créature est trop puissant. Mon plan depuis le début, c'est que j'avais sorti mon bâton. C'était pour mettre un coup de bâton à Warren pour le réveiller. Donc je vais voir Warren et je lui mets un coup de bâton en disant... Warren, Susanna est en danger ! Donc Warren, moins j'ai. C'est un bonus ça, Susanna est en danger. On dirait ! Tu reprends ton esprit. Et tu vois que... Force, Susanna. En fait, t'es torse nu. Et... Ton épée et ton bouclier sont à tes pieds. Tu sais pas trop ce qui t'est arrivé. C'est pas ce que tu fais là. Ok, alors... Euh... Warren, regarde-moi, regarde-moi. Ecoute-moi bien, écoute-moi bien. On a pas le temps. Susanna est en danger. Prends ton épée, prends ton bouclier. Tant pis pour l'armure, tu feras gaffe. Il y a une créature face à elle et elle est dangereuse. Go ! Ok ! Bah... En me protégeant la tête, je prends mes armes. Et je charge la créature. Ok. Donc pendant ce temps, Cracter, toi t'as emmené Werner, hein. Qui reprend ses esprits à l'extérieur. Euh... Qui sait pas trop où il est. Euh... Il comprend pas trop ce qui se passe. Et... Bah je vais lui dire... Eh... Faut pas que tu rentres dedans, que tu restes là ! Euh... Passe-moi ton épée ! Ouais, il te donne son épée. Fait un jet de force mentale. L'épée t'accepte ! Ouuuuh ! Tu es aussi un des élus de Sigmar ! Euh... C'est qui Sigmar ? Oh, tu connais. C'est le dieu... Euh... Fondateur de l'Empire. Ta patrie. Ah... Ah oui, c'est lui ! Rires Ok. Donc euh... Là maintenant, on va passer en... En... En rune de combat. Euh... Donc euh... Par contre, Warren. Toi, à ce rune là, tu ramasses ton bouclier... Et ton épée. Et donc... Je sors ta fistibale, si je t'entendrais pas. Toi, tu sors ta fistibale, y'a pas de soucis. Et donc euh... C'est à moi d'agir. Dès que vous êtes deux, il fait 6 attaques. Rires Ça touche. Susanna. Que fais-tu ? J'esquive. Vas-y. J'essaye. J'essaye ! J'essaye ! Rires 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 Tu te prends 3 points. Ok. Tout va bien se passer. Deuxième attaque, ça loupe. Ça touche. Esquive ! Toujours pas. Ah fuck. Ok. Donc là, pendant les deux prochains rounds, tu n'agiras pas. Enfin, ce round c'est, le round d'après, tu n'agiras pas. Avec tes esquives. Hum hum. Et euh... Pareil. Tu te reprends de nouveau 3. Donc je crois que t'as à moins 1. Da. C'est ça ? Ouais. Attends, il a fait 3 attaques, on n'a pas joué. Et je sais pas combien il y a l'initiative, mais c'est beaucoup. Eh... Parce que vous avez ramassé vos... Toi, t'as sorti de ta festival. Et Warren a ramassé ses armes. C'est pour ça en fait. C'est pour ça en fait qu'elle a pu enchaîner les 3 attaques. D'accord. Oui, et Susanna a esquivé tout le monde. Et Susanna, là, elle ne peut pas agir. Cractar, toi, qu'est-ce que tu fais ? Bah, je rentre à l'intérieur, mais je tiens l'épée devant moi. Comme si ça pouvait me protéger de la fumée. Ok. Bah, tu vas me faire agir de force mentale. Par la force de Sigmar ! C'est pas le moment de danser, toi. Ouh ! Ouais, Sigmar ! Ah ouais, Sigmar, franchement, te guide. Tu vois la fumée ? Et il te guide, hein. Et tu sens une... Tu entends une voix résonner. Va tuer cet étre impi pour moi. Euh... Euh... Ouais, ouais. Putain, on est trop dans la merde. Ok, patron. Bah, du coup, avec la force du Sigmar, je m'envole. Non, ça, tu n'y arrives pas. Et en fait, tu essaies de t'envoler, et puis tu te prends les pieds dans les... Dans un dégât qui est au sol. Je lâche l'épée, je me mets à danser. Rires C'est monté très vite, ça, mais c'est lui très bas. Non, est-ce que j'ai la portée pour charge la créature ? Euh... Oui, mais par contre, je t'accorde pas le plus 10 de charge, parce que, bah, le sol est encombré. Y a-ce pas de soucis ? Ok, bah, je vais charger la créature. Vas-y. Épée au poignet. C'est loupé. Ah bah, heureusement que c'était... 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 Ah bah, je suis à portée de tir. Euh, oui ? Bon bah, alors, je vais tirer. Avec une bille en fer. Tu touches. Quatre plus... Quatre plus... Un, huit, neuf. Neuf... Ok. Prends ça ! Créature maléfique ! Tu vois que... Tu lui as fait un coup assez violent. Mais malgré ça... Euh... Il va bien. Non, 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 tu sens que t'as touché. Y a pas de soucis. Mais pourtant, tu... Voilà, tu... Tu sens bien que... Ça a l'air... Euh... Assez balèze. Ok. Et pourtant, tu... Connais Warren. Pourtant, d'habitude, j'ai... J'ai un mur à côté de moi. Alors... Euh... Ensuite... Bah, du coup, il y a Werner, lui... Euh... Qu'est-ce qu'il fait ? Il va... Il va... Il va rester dehors. Je vais le laisser là. Ok. Je le fais pas rendre. Ça marche. Donc, c'est à moi. Il prit Sigmar. Il prit Sigmar. Ça, ça, il fait des prières pour nous. Du coup, il attaque Krakhtar. Ça touche. Bah non, avec l'aide de Sigmar, ça me touche pas. Tu peux... Tu peux tenter une parade avec l'aide de Sigmar. Je pars avec l'aide de Sigmar. Et ça passe. T'as pas un passe. Juste. Juste. Lance-moi le D6. Yes, sir. En fait, faut bien que tu dises avec l'aide de Sigmar à chacun de TG. C'est ça. Je peux refaire celui-là en disant... C'est bon. Non, bah c'est bon. T'arrives à repousser son attaque. Warren. T'as pas trop... Parce que j'ai genre un lot divin autour de moi, tu sais. Non. Avec l'orgue derrière, ça passe. Je la charge dessus avec une furie. Ah, il est revenu. Je suis très énervé. Je vois ça. Ouais. On voit. Ah, par contre... Ouais. Enfin... On voit si on est vaccin. Si. Ok. Tu fais des dégâts. Ensuite... Susanna. Bah, je fais rien, moi. J'ai fini. Cractar. Ah oui. Cractar. Bah, je vais le taper. Vas-y. Bah, la force de Sigmar ! Merde. Alors, je vais juste vérifier un truc. Fermez deux secondes. Prenez votre temps, hein, si ça peut m'aider. Bah, peut-être. Tu penses que l'épée a un bonus, c'est ça ? Je vais vérifier, justement, mais... Mais... Non ! Elle n'en a pas. Dans ce cas-là. Donc, tu loupes. Yes. Euh... Deuxième attaque. Elle loupe. Deuxième attaque. Deuxième attaque, pour elle. C'est pas grave. Tu touches. Et tape. C'est mieux. 8. Alors, tu fais 8. Ok. Tu fais des dégâts. Mais... Vous sentez, hein, vous touchez, hein. Mais... C'est solide. Ouais. Voilà. C'est ça. Ça encaisse. Mais vous faites des dégâts, malgré tout. C'est pas juste parce que vous passez pas l'endurance, hein. C'est juste que... C'est pugnace. C'est ça. On peut dire ça comme ça. Et donc, c'est un nouveau round. Euh... Non, ma troisième attaque. Oh là là. Ça aurait été dommage. Ah oui, on dirait que t'es tellement déçu. Pérédon, hein, toi. Euh... Attends. Juste que je pense à la bille que j'ai lancée tout à l'heure. Hop, voilà. Fustibale, bille de fer, feu. Ça touche. 2, plus 4, plus 1, 6, 7. 7 ? Ouais. Ok. Ah, elle commence à... Encaisser. Euh... Ensuite, c'est à Werner. Euh... Je le laisse dehors. Parce que du coup, la créature n'a pas d'armure. Donc à chaque fois, on tape dans le lard, mais on voit que ça encaisse avec le lard. C'est ça, c'est ça, hein. Voilà. Bon, elle a quand même une endurance, hein, mais... Oui, oui, oui. Vous sentez que vous avez fait des dégâts, mais que c'est encore debout. Et ça touche surtout à Cractar. Parade. Vas-y. Pas la force de Sigmar ! Et bim ! Dans ta face ! Attends, on fait des 6. Fais un des 6. C'est bon. Alors, euh... T'as 3 en force, hein. Euh... Yes. Et avec la bénédiction de Sigmar, j'ai plus 10. Ah, c'est bon. Tu prends aucun dégâts. Et plus 40 en endurance. Tout. Tu prends aucun dégâts, mais le coup, t'es pas loin de passer. Ok. Elle s'est arrêtée sur ton armure. Heureusement que t'aies ton armure. Ouais, je pars. Euh... Warren. Démon ! T'as tourné. 69 ! Ouais ! 10. Bah... Et il s'est échauffé, là, mais là, il y va. Toujours un Azure. On commence à attaquer la Queen. Elle a... Ouais. Euh... Elle après un peu cher, là. Héhéha, héhé ! Ouais. Euh... Du coup, c'est... La 3ème attaque ! Susanna, Cract pernah. Je n'ai pas encore un tour ? Ou... Comment ? Je reprends le jeu ou... J'ai encore un tour... non... Non ! Non c'est bon, là tu peux le nouveau agir. Ouais. Euh... Je peux trader derrière la bestiole ? pour la taper par derrière après bah oui tu peux mais t'attaqueras pas ce round si du coup moi non bah je me met derrière c'est justement c'est pour ça que j'ai rempli Ouais bon je me soigne ça coûte cher au point de magie ouais mais la mort coûte plus cher voilà on a déjà parlé hein donc les dps morts ça sert pas je tape dans le lard vas-y tu te soignes vachement bien bah non t'as loupé elle te loupe Warren deuxième attaque mais coupe moi ça en deux relève moi un G relève un G avec Raktar c'est pas passé loin il a failli te toucher hé nan mais les gars arrêtez par contre elle elle te touche donc tu agiras pas au prochain round alors esquive à ce moment là tu agiras pas au prochain round j'ai la compétence esquive j'ai la compétence esquive c'est une fois par tour une fois par round 2 ouais merci ok donc fustibale bille de fer tout ça tout ça t'es sûr ? baissez la tête lance moi euh bah un des six attends attends avant de le lancer c'est pas l'heure tu vas le relancer Warren paire ou un paire ? un paire un paire relance le D le D6 ok donc fais moi les dégâts ouais ça va l'habit de fer tu sens que t'as eu quelque chose dans le cas moustique ah il y a des guêpes ça fait stick donc Werner bon je pense qu'il reste au laser ouais je le laser ok de toute façon il a pas d'armes si il a peut-être une arc je sais pas ce qu'il a je crois qu'il a une touche le crack d'art parade je peux parade là ? ou non c'est toi troisième attaque ou c'est non 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 c'est un nouveau round donc tu fais la large bigre une parade critique double bigre 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 je te refais un role ah non 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 c'est pas la c'est là t'embête pas tu vas t'emparer point de déstard avance c'est pas des cacahuètes c'est pas des cacahuètes hein ah tu t'ouvrais à moins hein ouais donc euh ouais point de déstard bah point de déstard ouais la parade critique ça fait mal j'ai en fait la parade en échec critique j'ai considéré que ça faisait un 6 pour ça super ouais super ouais c'est parade pour prendre déstard Warren je la massacre pas en effet euh Susanna bah je vais tenter de la massacrer moi t'appasse pas non plus craque tard je la défense je la défense grâce à mon plan de déstard pas du tout oh putain relance la dé euh mais finalement c'est bien je vois que la moisson qui va faire avec toi euh fais moi des 6 non ah et si je refuse de lancer l'idée tu fais quoi ? il prend le pire des possibles il prend le pire des possibles bon t'as frappé Warren hein mais bon il a fait son problème tous sur Warren il est en plus en train de te dire que il voilà en fait c'est plus tes alliés hein t'es en train de te poser des questions quand même non c'est pas son genre je suis torse nu hein ouais c'est pour ça ça nous attire l'oeil en plus putain en plus voilà euh deuxième attaque pour moi ça loupe deuxième attaque Warren ah bah voilà ça touche pitié achève le allez tabasse bien 8 8 et tu tu cette créature yala ah bah quand même euh euh le gaz le gaz le la fumée est toujours là bah oui ainsi que l'or c'est tout rien a changé c'était quoi cette créature bah tu sais pas ok je m'entends vers les vers les statues mais y on défonce tout ça et je vais vers la statue de bois pour la foudre par terre et essayer de là je fais signe à Werner de nous rejoindre à l'intérieur ok bah qu'il fasse un jet de force mentale c'est bon il réussit donc il vous rejoint à l'intérieur et je lui rends son épée donc bah vous renversez la statue en bois elle tombe au sol je tape dessus avec mon épée je saute dessus pour la défaut si tu vas la détruire elle exprime ça elle c'est ça elle saute sur la statue en bois pour la détruire et je donne des coups d'épée ok ça marche hein tu tu donnes des coups d'épée sur sur ces statues ça la casse du coup je regarde je regarde Pérezon fallait faire quoi avec les statues déjà ouais bah ça tu 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 l'habilles hein la statue on va les renverser et puis regardez si ok bah allons-y du coup je vais essayer de pousser une des statues je regarde Warren pour lui faire essayer de venir m'aider aussi ok bah vous renversez une des deux statues elle tombe sur le côté mais la fumée continue toujours de s'écouler est-ce qu'on voit la source de la fumée ? c'est les bol en fait que tiennent les statues il y a un trou pour les bol ? il y a un trou pour les bol ? non on bouche les trous il y a pas de trou il y a rien du tout ? non ? non il y a rien on vole on recouvre le bol ? avec quoi ? je déchire des bouts de ma robe et puis je les fous dessus j'en sais rien moi à poil ! à poil ! bah Warren est déjà à moitié à poil je vais t'habiller toi oui au fait alors mon armure je vais me rhabiller ok ça marche tu te rhabilles elles sont lourdes les statues en argent en acier ? oui assez lourd c'est traînable par terre ? est-ce que c'est tirable à l'extérieur ? ouais c'est une bonne question euh bah plusieurs vous pouvez y arriver hein mais ouais c'est assez lourd hein j'ai fait un noeud j'ai accroché une corde quelque part où ça tient bien et puis on va essayer de les tracter à l'extérieur ok ok donc euh bah vous faites déjà ça avec une des deux statues hein ou la traînée hein c'est lourd hein vous traînée hein Werner euh confirme en fait que c'est euh bien de l'argent massif hein d'accord et même si les mecs hein nous on a le butin et à l'extérieur et vous voyez bah la fumée qui continue de s'écouler mais qui se dissipe très rapidement euh à l'air libre quoi ? est-ce qu'on voit ce que c'est que ça ici ? C'est tu l'a expliqué j'ai peut-être pas entendu en plein milieu le centre vous avez pas vraiment regardé d'accord euh euh du coup je vais regarder Péredon je fais attends viens avec moi une seconde et je vais me diriger vers une bordure sans tomber bien sure je précise pour regarder ce que c'est bah tu regarde en fait tu vois que en effet bah il y a une grille au sol hein avec euh euh une partie de la grille qui peut se soulever et tu vois tu jette un oeil en face surtout pérédon qui peut voir en fait ce qui est en bas et tu remarques ça en bas juste de ce qu'on dirait tu mais j'ai mis ce côté là où était ouais la mer j'ai le seul à voir ou pouvoir aussi ben non parce que comme dit comme il fait nuit vous voyez pas grand chose je recule de deux pages je dis c'est dégueulasse et malfaisance rien je sais pas c'est pas descriptible ce que tu penses qu'elle vaut le coup de mettre d'essayer de mettre la statue en bas c'est un argent massif c'est un argent massif quelqu'un va essayer de couper des bouts de la statue pour la revendre et on met le reste en bas ouais on va chercher l'huile et puis on crame tout ce qui en bas on va chercher la deuxième c'est ça voilà on finit nettoyer le truc là puis on trouve le gars qui joue de l'orgue parce que c'est pas normal les bols sont les les bols ou les récipients qui donne la fumée sont soudés vraiment sur la statue ça fait partie intégrante de la statue oui oui ça fait partie intégrante de la statue donc vous rentrez dans l'église tous ouais moi je vais attendre qu'ils rentrent eux d'abord donc toi crack d'art attend dehors j'attends dehors un petit peu donc j'ai de force mentale pour tous ceux qui rentrent je suis bien un père et donc c'est tout bon pour ceux qui rentrent où pardon carotre rentre dans le temple la 16 c'était pour verner c'est ça c'est le fait pour rester dehors je veux juste aller accrocher la statue on va l'attraper c'est pas moi qui vient de lancer le c'est en tout cas à donc l'autre et warren enfin j'ai aussi et donc pas la première et warren quand vous rentrez vous mettez à danser au son de l'orgue donc il bache les pousses d'or l'attention à l'attente en laisse les danser tirer l'autre statue dehors avec l'autre truc voir si c'est peut-être un effet de la fumée ou un effet de l'orgue ça peut être un mix des deux essayer de sortir la statue à deux voir si eux ça leur change quelque chose moi et père et d'autres vous y arrivez pas c'est trop lourd je regarde très j'arrive à aller jusqu'à dehors avec la corde oui moi je jette la corde dehors ok la trappe ok dans un super élan de beauté donc vous tirez un mais c'est lourd à 3 vous galérez un mais finalement vous arrivez quand même un non sans mal et la statue est donc à l'extérieur et vous voyez warren et verner toujours en train de danser ça se dissipe un peu à l'intérieur oui mais vous voyez que rien a changé en fait à part qu'il ya moins de fumée est ce qu'on voit des tuyaux d'orgue non c'est tard reformule la question est-ce qu'il ya un orgue dans l'épidaclé vous en avez pas vous n'avez pas vu par contre vous avez vu un escalier descendant je vais attendez j'arrive je rentre en me bouchant les oreilles tu rentres avec les deux doigts dans les oreilles au maximum tu vas me faire un jet de force mentale et tu te m'as danser bon on va les réveiller quand même hein c'est ça je sors mon bâton ouais et je commence à tabasser les tibias donc warren verner un jet de force mentale il y en a qui vont avoir des bleus aux jambes warren reprend ses esprits et verner lâche son épée au sol son bouclier qui tombe au sol et oui comment ça quand je vais doucement c'est c'est de ramener verner avec moi non mais quand non on va arrêter de sortir rentré sorti rentré et là tu es bien bouge pas je vais le réveiller ok donc je mets un coup de bâton à verner en lieu de violence verner pense à s'il a pas de force mentale pour verner assez loupé de 1 c'est dommage il a 25 ah ouais j'ai déjà fait les deux jambes je vais commencer à viser la hanche et krakhtar toi tu danses à côté c'est bien j'ai passé ouais ouais bon je suis sana warren quelqu'un veut bien réveiller krakhtar là je m'occupe de j'ai un bâton oui donc je remets un coup de bâton dans la hanche tu fais quoi je donne une baffe à krakhtar mais qu'attends faut que je passe de j'ai ça c'est pour moi et que vous continuez à danser tous les deux je tape l'autre côté de la hanche il va être tout bleu non non je lui hurle dessus c'est pourquoi tu fais un jeu laisse la faire des jets alors à krakhtar tu reviens à toi pourquoi il a la poêle lui je commence à lui tabasser ouais ouais je sais je sais je tabasse l'épaule vas-y fais moi j'ai port verner toujours pas l'autre épaule là il est super bonjour ah et il revient à lui c'est rabies toi bonjour même pas quelqu'un rabies toi le lendemain je te raconte pas rabies toi c'est ça je préfère même pas le petit dége non on dégage tu préfères le bus ou un hubber pour rentrer bah le bus c'est bon tu peux l'appeler le hubber y a des gens qui traînent.. y a encore des gens qui traînent par terre là ? ouais 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 tiens je vais mettre des coups de bâton là je suis lancé je suis chaud patate tu vois qu'il n'y a aucune réaction de leur part ils sont perdus pas vas-y on descend on prend les escaliers mais les escaliers montrent du coup à une bonne nuit au revoir à dieu je me casse donc vous montez l'escalier et vous arrive en fait sur une petite tribune en fait qui est au niveau du premier étage donc elle ça fait pas tout le je vais vous révéler la zone ça fait pas tout le temple comme vous pouvez le constater et vous voyez en fait un énorme orgue avec des tentacules qui sont en train de jouer à l'orgue des tentacules oui des tentacules qui sortent de l'orgue et qui joue alors de l'orgue en fait il faut récupérer la clé pour sauver le père de william turner tu le mets en haut en bas à droite à gauche je vais le mettre au même endroit que qui ne le montre pas au live au cas où ça fait très trash oui c'est ça voyez en fait tous les boutons en fait c'est des des petites têtes un bon alors on casse leur on casse les tentacules les deux warren à toi l'honneur et reçu ils t'ont fait danser vas-y prends ta hache recommence il faut faire un gel ou c'est des trucs qui bouge pas là le lance là c'est automatique donc tu peux faire les dégâts gagner du temps donc tu fais deux deux plus trois non plus quatre sept sept en tout avec copus 7 ok tu sens quand même une certaine résistance 50 quand a frappé un mais t'as réussi à toucher et au moment où tu fais ça en fait vous entendez l'orgue qui commence à faire des bruits totalement horrible en fait totalement dissonant 1 et vous allez tous me faire un jet de force mentale vous êtes submergé par ce bruit strident par sigma adieu le premier pour moi le deuxième pour verne donc warren tu réussis craque tu réussis père et dont tu réussis les autres en fait un vous vous tenez le crâne 1 vous écroulez à genoux en fait à se ressentez une douleur vive dans votre crâne vite warren fini le boulot je sors mon épée et je commence aussi à taper dedans je cours vers l'épée de warren de verner pardon on pourrait la prendre et pour aller taper sur nous tu l'aimes bien sans tu l'aimes bien son épée de gros coup de hache vas-y donc faites moi les dégâts lignes représente combien warren ça fait 6 c'est ça moi ça fait 4 6 4 plus les péridons j'espère qu'on les péridons c'est plus 3 8 je peux une balle train donc tu as fait huit tu me dis ok et vous êtes frappé par les tentacules nani alors ça loupe sur toi warren ça loupe sur toi craque d'art j'ai un salou sur toi péridon putain nice je m'attendais tellement par gober par un truc elles ont pas d'yeux elles ont juste des bras je tape dessus à nouveau pareil pareil 5,7 je refais ouais warren tu as fait combien warren a fait 2 il a fait 7 en tout et moi j'ai fait 5 en tout et bah péridon où est tu peux refaire pour le et je donne un violent coup d'épée 1 et vous voyez en fait tous les tubes qui commencent à tomber et le bruit qui s'arrête totalement vous n'entendez plus que l'orage à l'extérieur suzana verner vous reprenez vos esprits ça va qui le dites-lui pas que son micro est encore coupé c'est au moment où t'as dit qu'ils avaient mal au crâne elle a vraiment eu mal au crâne ouais c'est un peu ça et du coup c'est quoi le plan on retourne le statut ah oui quand il ya plus là il ya vraiment plus de moi du tout en fait ouais non je sais pas on sort ce qu'il ya encore quelque chose à faire dans ce temple pour le purifier faut trouver une statue qui dégagent aucun de vous n'est les prêtres ou autre non il ya plus de fumée 1 d'accord il peut valier plus musique mais pas trop mal on est au mieux de ce qu'on sait faire il ya une sorte de ballon derrière nous non pour voir je pose le centre du temps oui oui bah oui vous voyez le temple avec tous et ces personnes en bas se mêlant dans une une orgie continue non bah apparemment ils sont bien c'est peut-être pas ça peut-être aucun lien c'est peut-être juste des cochons c'est possible je sais pas je repose de ressortir et d'aller voir le bâtiment je suis d'accord ok donc vous ressortez je peux pas être bien pire et quelle est votre destination et rien tu m'avais dit bâtiment ici le bâtiment là tu m'avais dit la description c'était quoi c'était une tour une tour une tour de trois étages genre comme les tours de garde qu'on a pu croiser auparavant dans ce style dans ce style là oui ok bah ça peut être bien de nettoyer ça avant d'attaquer ça histoire de pas se faire prendre à revers ça marche t'es bon pour moi t'es au fond hein t'as l'air au fond je t'emmerde je sais pas c'est méchant oui mais moi j'ai dit ça affectueusement voilà ça marche on en est là affectueusement putain je dis mal au secours t'es moi ok d'une mentalité groupe rappelez moi de ne jamais m'inquiéter pour elle ok donc bah vous j'arrivez devant la porte je toc à la porte il n'y a pas de réponse je tire la porte cette fois fallait la pousser la porte s'ouvre en fait vous voyez la pièce est plongée dans le noir et tu remarques t'as l'impression que le tapis 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 noir qui est au sol à l'air de bouger tu vois ce père et dont tu vois mieux oui tu vois ça vous vos yeux commencent à s'habituer à la sécurité vous voyez que en fait oui ce n'est pas un tapis avec ses remplis de cafards et voyez qu'il ya au milieu une espèce de d'abreuvoir et les les cafards qui vont là-bas et qui ceux qui se nourrissent ressortir ressortir le referm et c'est dégueulasse au moment où vous entendez vous avez entendu des des bruits de pas il semblait descendre de la tour de l'intérieur ouais on va avoir de la compagne bah vous avez refermé la porte donc euh bah euh est-ce que nous on a bien vu à l'intérieur tout ce qu'il y avait ouais 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 vous avez réussi à avoir j'ai une idée Warren viens avec moi et je vais retourner dans le bâtiment qu'on a traversé ici récupérer un baril d'huile oui je t'accompagne ok donc vous partez tous les deux donc vous restez à trois Werner, Peredon et Susanna un fan on arrive dire quoi aussi avant qu'ils partent bah j'allais écouter j'allais mettre ma pomme à oreille sur la porte pour voir si j'entendais une chose qu'ils bruitent pas d'accord euh tu entends bah bruit euh tu vois que peut faire un peu une nuée de cafards euh tu imagines euh que ça peut faire comme bruit ouais ça grouille ça grouille voilà et t'entends en effet quelque chose t'entends quelque chose qui qui semble racler le sol et ça a l'air de se rapprocher de la porte Susanna recule Werner aussi et je m'éloigne de je me mets sur le côté euh de la porte par là ouais moi je me mets de l'autre côté là on encadre la porte et Werner ? je prends ma fustibale en main putain non je vais me mettre même un peu plus loin et Werner ? Werner va se mettre du côté Susanna je sais pas comment on fait les flèches mais à peu près là où il y a la pointe là ok et vous voyez la porte qui s'ouvre sur cette créature ouais encore un truc là oh la vache oh il a des lunettes j'ai des binomées tout à fait et vous voyez justement il a des petites lunettes et il a une 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 perruque en fait un peu perruque d'aristocrate sur sur sa tête et vous voyez ça vous êtes un peu surpris il fait ah bonjour euh bonjour euh souhaitez vous que je vous offre le thé ça ira merci euh c'est très aimable mais on a pas trop le temps vous êtes qui ? vous êtes qui ? ah mais je suis Ludwig 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 bah c'est normalement des fois je confonds mais j'ai rarement des visiteurs je vous en prie venez ça me ferait très plaisir de de vous avoir euh oui bah vraiment alors petite seconde vraiment parce qu'on est on est vraiment un petit peu pressé juste je crois avoir déjà entendu votre nom quelque part je réfléchis peut-être euh laissez nous un petit instant mais peut-être parce que vous êtes euh dans mon château alors c'est vrai que je ne moque guère du domaine j'ai laissé plutôt ça à ma femme depuis euh ma transformation oui avec quelle transformation voilà alors oui vous vexez pas vous vous êtes pas enfin c'est quand même un petit peu je veux dire si vous sortez pas c'est quand même il y a une raison je veux dire là nous on est entré bon bon on se la prend dans la tronche la raison vous voyez sur enfin parce que là c'est ouh hein quand même je comprends je comprends vous savez j'ai assez rarement des visiteurs et j'aurais vraiment été ravi de de vous avoir euh vous offrir peut-être un brandy peut-être oui non non vraiment un cigare oui mais par rapport à parce que comment t'as apprisé peut-être des réponses mais parce que comment je veux dire avant vous étiez et là vous êtes et oui en effet je sais comment c'est arrivé alors sans le brandy juste les détails je je ne sais qu'il y a comment c'est c'est arrivé mais venez avec moi je vais essayer de vous raconter non mais on a déjà vu dedans c'est pas c'est c'est mais ne vous inquiétez pas et vous voyez qui je suis inquiet et vous voyez que derrière lui en fait tous les cafards s'écartent pour faire un chemin vers les escaliers ok alors ok alors va juste falloir attendre parce que les deux amis qui sont partis chercher à boire parce qu'on avait un peu soif mais j'ai à boire en haut oui mais du coup faut qu'on retrouve enfin que nos amis se sentent pas perdu parce que c'est grand et après ils vont se perdre et enfin qu'on compte qu'ils puissent oui attendons l'histoire de deux minutes et donc vous voyez bernet war krakhtar et warren qui reviennent avec leur tonneau et bah vous découvrez cette scène là et vous voyez un père et donc susana et verner entre à discuter avec cette créature c'est quoi c'est ça c'est le mot que je cherchais oui je suis ludwig ludwig le propriétaire au château c'est von wittgenstein oui c'est fou les vols c'est vous l'éduque von wittgenstein c'est en effet moi ludwig von wittgenstein laissez moi devinez vous avez changé un peu je pense qu'une malédiction plane sur ma famille et oui en apparence mais s'il vous plaît ne soyez pas effrayé je ne vous veux vraiment aucun mal je suis pas du tout effrayé voyons le chad de quoi parlez-vous ayant la compétence étiquette je sais pas non c'est pas étiquette c'est si c'est étiquette ou ira l'étiquette ouais est-ce que je vois vraiment que c'est quelqu'un d'un noblesse je vois qu'il a vraiment tu n'as tu sens que il a les gestes de quelqu'un qui connaît énormément l'étiquette également d'accord est-ce que je ressens la moindre le moindre barata on va dire ou le moindre truc dans ce qui dit feu moins j'ai non pour toi il se baratine pas il a l'air vraiment sincère d'accord juste avant parce que vas-y par rapport à au niveau du temple de sigma vous étiez au courant de comment c'était dedans je suis oui je regrette les agissements de ma famille mais depuis mon état j'avoue que j'ai pris un peu de recul avec tout ça et je préfère vivre ici avec mes amis mais je ne suis pas vous les envies vous empêchez pas oui voilà un moment un moment je sais pas mais c'est un saccager un temple comme ça et votre état je veux pas je veux pas aller trop vite en besogne mais c'est peut-être un lien peut-être excusez moi vos amis vous parlez de ce qui est au sol oui ils sont réellement assez ils sont à ses ordres ah ouais d'accord du coup les nerfs pas très bien accepterait vous mon invitation et bien oui allonger vous me ravissez donc comme dit vous voyez en fait les cafards qui se sont écartés pour faire une route 1 jusqu'à l'escalier qui est à ce niveau là ben j'y vais mais je te jure que j'emmène quand même pas large j'ai l'angoisse donc on va vous monter est-ce qu'il serait pas plus judicieux d'en laisser un ou deux en bas pour le sauver au cas où on va nous on va traverser tous les sens vaut mieux qu'on soit groupé à mon avis s'il ya des choses de mal ça on m'a dit fallait jamais séparer c'est ça parce qu'après on se sépare on sait pas finalement on se fait deux groupes de 1 voilà c'est ça ouais moi je veux grenier donc vous montez et à chaque fois vous voyez les les cafards qui s'éloigne et vous arrivez déjà dans au niveau du rez-de-chaussée vous voyez ben des portraits qui sont qui sont accrochés au mur vous voyez différents différents portraits d'ailleurs vous il y en a il y a un portrait que vous reconnaissez même beaucoup plus jeune vous connaissez ce qui vous semble être dame marguerite mais alors qu'elle avait 10 ans vous voyez un autre vous voyez une autre dame vous voyez également un autre jeune homme à peu près du même image que dame marguerite en tout cas au moment où ça a été fait et vous voyez également un quatrième tableau vous voyez c'est écrit ben chef de famille en dessous et c'est vrai que ce portrait vous voyez que premier abord a l'air assez normal mais il y a quelque chose d'étrange qui en émane vous voyez que sous son pourpoint vous avez l'impression qu'il y a un un renflement au niveau de sous ses aisselles et vous remarquez aussi que sa peau semble très bruyante et qu'il y a également deux petites dents noires qui dépassent au niveau de la commissure des lèvres vous continuez à monter c'est ce qui est écrit oui et donc il continue à monter au dernier étage de la tour vous arrivez là vous voyez ben il y a également des cafards il reclaque des mandibules et vous voyez qu'il s'écarte et laissant se découvrir un joli canapé en fait deux fauteuils et vous voyez aussi dans le fond de la pièce un clavecin qui est là et vous voyez qu'il se dirige vers un meuble et qui ramène une bouteille de brandy de brandy avec des verres les postes sur une petite table et commence à vous servir installez vous installez vous merci c'est très aimable de votre part j'ai rarement des visiteurs et je suis vraiment content que que vous soyez là ça fait peu de gens veulent venir ici oui c'est à mon grand regret oui tout compliqué d'entrer vous savez aussi c'est pas l'endroit le plus à l'accès n'était pas le plus accueillant oui je déjà vous savez je préfère mettre les choses au point vous savez que votre château est pris est pris et bien nous sommes en train de c'est à dire qu'on voulait venir pour dire bonjour et puis les gardes ont dit non et puis on on leur a dit si il n'aurait plus de garde merci merci exactement ah oui qui sort une montre à gousser qui regarde l'heure c'est il fallait que c'est bien que ça arrive je savais que les agissements de ma famille ah bah vous avez quand même un peu cherché c'est bien là vous avez des tréfouillés avec des trucs faut pas tréfouiller et disons que vous vous en preniez un peu aux gens du village donc c'était pas très merci j'ai réfléchi si ça avait pété nous un jour ça aurait été l'armée ils auraient pas demandé avant ils n'auraient pas pris un brandi les répurgateurs non plus mais parlez nous de cette malédiction ça vient de votre femme comment racontez nous tout ça mais de commencer depuis le début c'était il ya longtemps je crois que c'est quand à partir du moment où mon oncle est revenu avec cette pierre avec ce coffre oui et depuis ce temps là que rien n'a été pareil vous savez ce qu'il y avait dedans non je n'ai jamais su d'ailleurs nous sommes même pas où est-ce que Dagmar a mis ça je pense que votre signe ah bah vous devriez aller peut-être lui demander elle est souvent dans sa tour je pense qu'ils feront ça après elle est féru d'astronomie monsieur Hilderstein vous comprenez réellement la situation dans laquelle vous vous trouvez je veux pas vous mettre face à la réalité mais vous comprenez réellement la situation dans laquelle vous vous trouvez c'est à dire vous avez fait entrer vous avez laissé votre oncle faire entrer le chaos dans votre demeure je n'étais qu'un enfant je veux je sais pas si je voulais pas dire pardon excusez moi je voulais pas dire ça dans sur un temps c'est accusateur mais la situation est là le chaos est dans votre demeure d'où tous vos problèmes vous devez par tous les moyens possibles nous aider à retrouver ce coffre et à je sais pas encore la suite mais va falloir qu'on s'en débarrasse d'une manière ou d'une autre mais je ne sais où est ce coffre malheureusement j'ai eu peur que le restant de votre famille ne soit pas des plus coopératifs et il semble après avoir déjà eu affaire à eux qu'il en ait attenté à notre vie qu'il nous ait dépouillé de nos biens les plus précieux pas tout qui est aussi j'en suis vraiment la vraie vous me semblez fort sympathie j'ai pas envie d'éradiquer le vide de votre famille de cette surface de ces termes vous pouvez nous aider c'est fini quoi plus je vous aider Monseigneur si tu peux me permettre en ce qu'est ce que c'est de dire mes amis c'est pourriez vous nous accompagner pour voir les membres de votre famille je ne quitte guère ma tour il sera peut-être temps de commencer ramenez vos petits cofins aussi je pense que ça peut être utile quoi ça ils sont impressionnants ah bon même pas trop ça vous voyez que dans sa voix vous sentez une très grande tristesse une très grande mélancolie et vous voyez qu'il commence à s'installer devant son clavecin et commence à jouer de la musique et il joue magnifiquement bien d'ailleurs bah c'est très joli et on reconnaît le thème de l'orgue je pense que ça fait longtemps que vous êtes clôtres et là je pense que ça fait longtemps je le prenais pas mal que vous voyez quelque part à la face aidez nous aidez nous à remettre de l'ordre dans votre famille c'est votre famille c'est plus à vous qu'à nous de le faire et ça se passera mieux si c'est vous que c'est nous que si c'est nous qui le faisons parce que si c'est nous ouais ça va vraiment mal se finir bon il y aura pas l'expérience nous prouve que j'ai bien ils vont pas négocier vous êtes l'aîné prenez les rênes de la famille et remettez-la en bon ordre ils ne m'écoutent plus depuis longtemps il serait peut-être temps de vous faire entendre ce qu'on veut dire par là c'est que si nous on va leur parler vous serez peut-être bien le dernier membre de votre famille on les fera vous écouter ça on leur laissera pas le choix mais au moins ils auront quelqu'un à écouter parce que sinon on y va ils auront personne à écouter et ça tournera très mal vous voyez qu'il se répond plus en fait et semble concentré sur sa musique ouais il est parti ouais et ben vous serez où nous trouvés allons-y est-ce qu'il a fini son verre de brandy est-ce qu'il a bu oui oui dans ce cas je vais prendre la bouteille je vais aller leur servir tu veux qu'ils s'arrêtent de jouer merci bien c'est un brave homme monsieur krachtar monsieur krachtar d'être un brave homme écoutez merci vous vous avez l'air d'être un brave homme aussi d'où venez d'où monsieur krachtar alors là c'est une longue histoire c'est une très longue histoire marienberg ça vous parle ah oui marienberg ben voilà je viens de là ah ben moi oui parce que je viens de là bas ah et qui est l'empereur l'empereur de marienberg non l'empereur de l'empire l'empereur de l'empire je suis désolé je me rappelle pas de nom c'est Carl Vance Ier merci c'est Carl Vance Ier ah d'accord très bien vous le connaissez ? non non ben non plus ça fait combien de temps que vous êtes là monsieur Wittgenstein ? croître et 20 ans 30 ans vous voulez vraiment pas changer je crois bien qu'il est trop tard pour nous mais jamais trop tard il se remet à jouer c'est un peu dur avec vous même petit HRP quelqu'un a d'une bonne stat en commandement pour tester non moi j'ai pas des points encore c'est après non il y a pas de compétence juste les statistiques comme l'initiative là non mais je veux dire non mais je peux rajouter 10 points mais je ne sais pas encore commandement c'est j'en ai pas plus mais c'est pas c'est pas folichon moi c'est oui non c'est pas folichon est-ce que ah c'est peut-être beaucoup demander mais mais ouais je vais essayer quand même c'est cédé ? ouais ouais est-ce que si je lui commande si je lui donne un ordre mais vu que j'ai étiquette est-ce qu'il peut sentir que j'ai un une manière de lui dire qui est différente et du coup ça peut être le commande plus facilement l'étiquette non ne donnera pas de bonus au niveau du commandement c'est pour voir s'il n'y a pas une manière de lui parler différente qui aurait pu le commandement vous avez combien enfin Werner et Warren en commandement vous ? comme toi 36 ouais j'ai 16 c'est pour ça que je pose la question j'ai accrédibité d'un robot et bien Warren soit choisi bien tes mots bon très bien je peux essayer si si et bien monsieur van Wittgenstein je pense que qu'il est temps que vous venez avec nous et je pense que vous allez le faire donc venez avec nous s'il vous plaît soit vous venez avec nous soit je fais tout cramer là j'en ai marre mais pourquoi feriez-vous ça ? parce que votre fille est dangereuse parce que il y a des morts vivants qui traînent dans la cour que votre famille est un danger pour le monde mais pourquoi voudriez-vous tout cramer ? la pelle est café pardon parce que je suis énervé et que là je commence à être à bout du maire et bien dites-vous que si on arrive à faire ce que ce que l'on veut le chaos sortira de votre maison et que vous avez peut-être une chance de redevenir normal je sais pas moi ah vous avez levé la malédiction on pouvait la lever mais c'est uniquement avec votre aide on ne pourra rien faire sans vous monsieur je suis sûr que vous êtes plus capable que moi je serais bien incapable de ça c'est juste que vous croyez donc vous allez lever vos fesses de ce siège arrêter de jouer et nous accompagner et montrer de quoi vous êtes capable à quel point vous voulez redevenir normal parce que là je fais moi un jet de commandement je vais vous trouver sympathique mais je vais vous demander de sortir ok loser bon moi je prends une dépité au revoir monsieur wildenstein vous avez fait votre choix au revoir je vous souhaite une bonne journée et merci pour le brandy au revoir est-ce que je peux je lui tend la main pour voir si je lui serre la main ou pas ouais il se tend ses c'est de ses pattes ah ça c'est tout au revoir mon seigneur et merci au revoir et en repartant les escaliers je regarde pérédon je lui mets un petit coup de coude tu t'avais et il connait mon prénom je suis triste il me rend triste ce monsieur du coup on ressort ouais vous retournez à l'extérieur à bas à l'assaut je vais sortir en dernier par respect je vais refermer la part d'entrée ok donc il a dit que la fille elle était dans la tour il a dit qu'il était féru d'astronome tels le truc avec le tour en verre là bas ouais elle truc c'était le truc avec le tour en verre là bas regardez le ciel ça a l'air trop sale pour pouvoir encore regarder le ciel est une tour sur la parole du château là aussi non c'est ça mais qui est pas accessible depuis le rez-de-chaussée je crains que depuis 20 ans elle est un peu changé depuis 20 ans qu'il est resté là il me rend triste ce type on va rentrer par là faut que je t'abasse des trucs ça va me changer ok ça marque donc vous arrivez devant cette double porte à quel j'ai pas vite puis c'est pas que l'on va rentrer ok les pics qui sont beaucoup plus rapides maintenant oui ouais ok donc vous ouvrez toutes petites pièces un petit vestibule des peintures décolorées qui sont accrochées au mur vous voyez que les tableaux datent d'une époque révolue où le château semblait prospère et montre les bâtiments en ruine justement de la baille extérieure encore debout les bâtiments en ruine vous aviez vu les mendiants et ainsi de suite voilà et donc deux portes encore ben faut les pousser ou les tirer celle là c'est pas avant d'avoir testé ça vas-y j'ai poussé qu'elle porte celle de droite et il fallait la tirer moi j'étais alors l'air de rien genre personne n'a rien vu magique au vu donc tu ouvre et vous découvrez une pièce et vous voyez qu'il y a deux personnes qui sont là avec des livrets de domestiques portant justement les insignes de la famille von bingenstein vous voyez qu'ils sont en train de raccommoder des vêtements et là finalement une une tête avec son nez en fait qui fait une forme de bec et un autre qui a un coût vraiment très grand et il vous regarde en fait passé sont où vos maîtres à l'étage d'accord il ya d'autre monde à rez-de-chaussée ouais beaucoup des gardes non ok merci travaillez bien je referme la porte en fait on n'est jamais passé au revoir du coup la porte en face cette fois je tire elle s'ouvre mais une grande pièce qui ressemble à une cuisine ça c'est pérédon avec ses yeux de d'alfling qui reconnaissent ça de suite c'est ses sens en éveil et donc vous voyez un bas table de travail ainsi de suite et vous voyez une dame énorme monstrueusement obèse avec des toutes petites jambes très courtes et qui se déplace en fait en en avançant comme ça à droite à gauche et à côté d'elle à un homme qui travaille un qui qui est très maigre en fait il semble pas avoir de données qui à côté et vous voile fait qu'est ce que vous venez faire et si c'est mes cuisines vous avez rien à faire ici ok vous en faites pas on cherche à passer à l'étage et va vous passer par dehors un ici c'est ma cuisine croyez que vous allez faire n'importe quoi ici on n'inquiétait pas par dehors pour monter vous voyez en face donc une une porte et un escalier qui monte dans la cuisine ok bon on va se traverser un escalier alors écoutez moi bien ma petite dan je suis un halfling toute cuisine est ma cuisine vous avez quand même pas m'apprendre ce qu'on fait dans une ou ce qu'on ne fait pas dans une cuisine on va passer on va monter point d'octobas susana tu commences à t'approcher mais qu'est ce que c'est que ça je vous ai dit de partir oui qu'on s'en va justement on prend les escaliers et tu sens une odeur horrible qui se dégage d'elle c'est ça donne des nausées et tu vas me faire un g je peux lui vomir dessus et tu te sens nausée euse 1 et acte sont vraiment pas bien ah c'est horrible t'as qu'une envie c'est de reculer c'est tu peux pas tu ne tiens pas et vous voyez vous en fait un oui je suis un axe t'as avancé on va traverser pire au l recul comme ça en se tenant ce dans le nez je vous ai dit de sortir de ma cuisine madame nous allons sortir mais nous allons prendre l'escalier s'il vous plaît pourriez vous vous décalez légèrement non vous sortez de ma cuisine vous ici c'est pour les domestiques les invités vous passez par le banquet sont des invités qu'est ce que vous en pensez vous êtes pas sûr des invités écoutez warren la très gentille dame devant nous demande à ce qu'on parte on va partir mais on va passer par le banquet où se trouve le banquier la bonne dame avant ressortez et vous allez aux autres portes là ben voilà c'est parfait merci beaucoup moi j'ai très bien un peu aimable pour des invités cuisine à pauvres très chère dame excellente journée j'ai une petite révérence une courbette et j'ai envie de sortir ouais c'est ça et elle claque la porte en fait rognasse par sympathique bon on va passer dans le banquier nous allons aux autres portes voyons à faire comme si on était invité quand tu perds et dans ce moment quand tu n'as pas entendu ok donc vous arrivez devant ces portes là je pousse ouvrez les portes arrêter de pousser tirer ouvrez ils n'ont pas encore compris vous ouvrez les portes alors je mets le pied droit à la devant maintenant je vais mettre mon pied gauche ah non tu peux pas une salle de banquet vous voyez une immense salle une très grande salle avec une immense table dont les couverts sont déjà installés d'ailleurs j'ai j'ai eu un petit visuel oui n'est ce pas ça aurait eu que des trucs dégueulasse alors pas les arts de la table les arts de la table il ya des trucs faut pas toucher j'ai voir la droite de la page je vois la photo du prince encore ou je sais pas quoi je fais à ces services et bon appétit bien sûr et très beau banquier attendu moi je n'ai pas chopé langue oui c'est bon on la voit dire ouais je voulais agrandir un peu bon pas grave donc vous voyez cette immense table donc oui que la table est dressée il ya de la nourriture qui est là mais apparemment ça fait longtemps qu'elle est là et elle semble moisie et et pourrie vous voyez également trois escaliers enfin deux escaliers qui montent et un plus petit qui descend donc là ici vous avez les escaliers qui montent et celui-ci qui qui descend et voyez aussi sur la table voyez une petite clochette j'agite la clochette les coups n'a pas compris un père et d'encore sont en argent et tu sonnes la clochette et voyez une personne qui sort de derrière les escaliers alors j'ai un petit visuel aussi pour ça dès que je l'ai trouvé elle semble très âgé cette personne quand elle sort moins de l'heureux toi t'en mettrais pas ta main au feu je vais juste révéler ça et voilà oui cette personne sortir vous voyez qu'à la place d'une de ses mains est une énorme griffe comme ça je crois qu'il arrive à bonjour vous vous êtes des invités ouais tout à fait oui ah vous vous avez peut-être faim pas du tout une chanson dame magritte voulez vous que je vous montre vos chambres non plus eh bien ce compte là ben faites comme chez vous installez vous à table non plus madame nous sommes là pour affaire et nous souhaitons réenvoir la maîtresse des lieux au plus vite s'il vous plaît dame ingrid dame ingrid dame ingrid nous attend s'il vous plaît des chevaux alors j'ai des ordres je peux vous montrer vos chambres et je suppose que dame ingrid verra quérir une fois que qu'elle sera disposée à vous recevoir écoutez elle nous a demandé elle nous a dit de venir au plus vite qu'elle devait nous entretenir vous savez ce qui arrive quand on lui déplaît vous avez déjà eu l'occasion de voir s'il vous plaît dépêchons dame ingrid est très très gentille et très bonne et bien écoutez installez vous un poids et manger un morceau je vais me renseigner et vous le voyez disparaître c'est un bonhomme oui ça doit être en fait derrière l'escalier ok je propose de monter éditeur comme chez nous oui allez c'est parti dans d'une des phrases ça va être un peu bordé ok donc va vous monter par la gauche en chance là vous arrivez sur un sur un balcon en fait avec trois portes et un escalier qui continue donc l'escalier du milieu qui lui monte encore mais ça fait un demi niveau d'accord comme on voit sur la photo qui est juste là voilà c'est ça moi je ferme la donc là où il y avait un escalier qui descendait au milieu là c'est maintenant il monte c'est ça c'est ça celui qui est au milieu montant et donc vous arrivez sur ce demi niveau avec trois portes vous voulez voir les portes où on monte on cherche direct la tour non ouais je suis assez d'accord ok donc vous montez découvre un petit peu ça hop et donc vous commencez à monter les escaliers qui monte qui passe en premier apparemment moi ça marche ok donc vous montez l'escalier et ben pérédon c'est vrai que toi toujours tu as toujours très attentif en étant encore ils sont en train de monter les escaliers ils vont arriver pas entendu ça d'accord je j'arrive à te dire d'où à peu près ça venait ça vient d'au dessus alors qu'on soit clair au dessus quand on est ici ou au dessus quand on était en dessous quand vous êtes en train de monter l'escalier j'avais d'accord donc d'ici et voilà de cet étage là c'est ça ok on est attendu ils se sont arrêtés qu'est ce qu'ils font ils ont fait peur ils ont fait peur ils ont l'air complètement con l'un de la sortie une arme oui il a sorti une arme en effet vous vous entendez pas c'est si si suzana toi t'entends aussi ça me fait rire on entend nous vous êtes un peu plus bas sur mon épée aussi il n'ose pas monter à la dame a sorti une épée oui elle est habillée bizarrement rien en effet le colère des champs petit avance on n'est pas un humain non je me dirais je me dirais merci moi donc tu arrives dans c'était très drôle ce corridor ils sont arrivés oui regardez ils sont là oui ils sont là les faits arrêter de parler de nous comme si on n'était pas là je vous vois mais justement tu n'en vas rien on vous entend vous savez à tout et nous ont entendu c'était pas oui jamais nous trouverons si je vous trouve je vous en mets une je vous préviens et croit pouvoir nous frapper vous êtes qui alors qu'il est alors qu'il est tout petit je sais j'arrive à savoir d'où viennent les voix fait moi j'ai elles ont l'air de revenir de partout mais ça te déstabilise je peux observer le couloir voir ce qu'il y en a c'est pas naturel fait quelque chose ça m'énerve regardez ils nous cherchent ils ne trouvent jamais qu'ils sont stupides ouais peut-être stupide mais on est vivant nous mais nous sommes jamais vivants nous n'avons jamais été vivants mais non nous n'avons jamais été vivants et il raccordait j'ai jamais été tout court maintenant c'est de ne pas être ailleurs père et dont les voitistes quoi bah vous vous avez suivi et donc vous entendez les voix c'est pas de me cramer regardez il parle un peu il lui demande ce que c'est ce que nous disons arrêtez ces commentaires c'est agaçant bon vous êtes quoi une première ça m'agace je vais ouvrir cette porte déjà ok ça marche mais vous avez l'aîné il se dirige vers la porte oui mais c'est la chambre d'amis il ya peut-être une surprise à l'intérieur peut-être vous avez les commentaires les commentateurs nous vous avez des noms n'avons pas de nom il demande le nom mais qu'il est qu'il est idiot c'est que vous êtes pas vivant vous n'avez pas de nom vous êtes quoi mais ils sont rien et se dirige vers la porte aurait qu'ils vont oser l'ouvrir non sûrement pas il est trop heureux pour l'ouvrir mais je vais l'ouvrir juste une question vous êtes quoi je commence à ouvrir la porte et nous devant ce qu'on est ne sait pas qui on est mais vous n'êtes pas présenté on peut pas savoir je vois qui vous êtes mais vous êtes mal élevé ça c'est sûr parce qu'il ya quelqu'un de bien élevé dans ce château non j'y compte là bas mais il est déprimant donc ben vous ouvrez la porte qui donne sur une petite chambre assez bien décoré et vous voyez une personne en fait qui est assis à un bureau et qu'elle a l'armure de plates complètes et une tête de loup sur le dessus cette tête son casque qui se tend vers vous qui êtes vous bonjour pérédon et vous je suis eu fennard enchanté je sais c'est un avis de vous connaître de même on a dû se tromper de chambre ce que vous faites ici je suis venu pour détruire le mal ce château vous avez réussi vous voulez détruire le mal pas encore ça se voit on est venu pareil à nous pourrions peut-être nous entraîner alors pourquoi pas tout à l'heure si vous verrez regardez je lui parle oui il lui parle et je réponds les deux commentateurs à vous et vous les entendez aussi oui mais ce que c'est lui prête pas attention je ne sais pas un murmure dans le vent peut-être c'est très étrange mais en tout cas tout ici est étrange vous êtes arrivé il ya combien de temps il ya très peu de temps je demandais audience auprès de damien gris mais pour l'instant elle m'a refusé toute audience petit hrp il a une tête de loup il a un casque qui a eu un genre non non il ya en fait c'est voilà c'est une peau de loup qui est sur son casque d'accord mais sinon il a l'air humain lui oui 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 vous voyez qui se lève il a l'air très grand c'est à l'air d'être d'être assez costaud car leur un peu comme comme warren d'ailleurs ok et il a une hache et un bouclier et bien oui nous pouvons joindre nos forces pour détruire le mal ici d'accord alors juste petit je sais pas comment vous étiez parti pour vous y prendre mais nous n'attend pas vraiment qu'on nous donne audience on va y aller la voir eh bien je n'ai pas d'accord ah bah voilà après faudra qu'elle soit d'accord sinon elle sera plus n'a pas de problème pour ça ok vous avez bien les très massifs monsieur rien de faire et j'allouer même merci dans son concours de bodybuilder c'est ça car moi c'était en satisfait sur sa tête là il se prenne la main c'est comme dans le film prédator où tu as les deux qui se prennent le black et je pars dit la bonne poignée de mien bien viril est stéronné mais avec un peu d'huile donc ça glisse et donc il se lève et puis vous suis et vous savez s'il ya d'autres occupants en plus de vous dans le coin je crois qu'il y a quelqu'un à côté bon je suis pas sûr à l'envoi à l'envoi tout 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 ils font à l'autre porte oui pour la porte à regarder et les suisses votre père spiscacité est impressionnante messieurs mes choses mais je sais pas vous êtes vachement doué du coup ouvrons cette porte du croyais que j'oserai je prie à les parier 1 vous sera pas j'ouvre la porte il a osé ouvrir la porte je me commente moi même j'ai pas besoin de vous et moi j'ai donc vous à la porte attend juste pendant que pendant qu'ils ouvrent la porte je suis m'asseoir dans les escaliers il doit il va s'asseoir dans les escaliers garder le groupe doit avoir peur oui il a peur de nous donc je les ignores vous donc toi tu vas t'asseoir l'escalier tu ouvres la porte 1 et tu vois à l'intérieur hop hop ça 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 a l'air beaucoup moins humain du coup vous voyez qu'il se retourne vers vous mais encore bonjour bonjour je suis désolé je comprends pas très bien ce que vous dites je pense que lui il est là depuis trop longtemps et comment ça vous foncez dessus ah c'est pas très gentil ça je 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 recule je sors du cadre de la porte ok est ce qu'on a le temps de refermer la porte difficilement ok surtout que je te tire par la capuche tu le vois en fin de compte mais t'as pas le temps de réagir le chevalier qui vous a suivi en est en train d'attaquer dans le dos verner non si ce que verner préfère une esquive ou ce qu'il a vraiment pas le temps est ce que par la puissance de sigmar il a le temps de faire une non n'est pas un bouclier tout seul il se prend qu'un point de blessure grâce à son bouclier en fait et il se prend il se prend un coup en fait 1 et et vous voyez en fait c'est la créature devant qui est en train de charger et une machin qu'est ce qu'il prend là je croyais que t'étais là pour combattre le mal salopée mais oui j'avais bien dit que c'est des imbéciles merci de nous narguer fouteux au moment où j'entends les deux voix dans la fin qui parle qui se sont fait trahir je vais tourner la tête pour regarder ce qui se passe ouais bah tu vois justement vignard qui a qui a donné un coup à verner techniquement je suis dans son dos non texte oui plus ou moins ouais d'accord mais là on va faire donc initiative non le père et donc alors donc moi je suis en train de me faire charger c'est ça c'est ça je vais sortir ma dag je vais sortir ma tac ok ça marche berner il est dans quelle posture il s'est fait charger ce qu'il est il était renversé il s'est fait attaquer en fait un mais non il peut se retourner et attaquer d'accord bah c'est ce qu'il va faire ben dans un seul et même geste il va sortir son épée pour donner un grand comme ça derrière lui il a été accepté et ça passe pas c'est un peu ce que c'est ce que c'est ce que le scop tu as 3,6 nos scopes il fait un 6 mais tout presque 4 je sais pas ce qu'il a en force il a 3 de force donc 7 en tout il part sans problème son coup ok tiens en charme malgré l'épée qui passe au travers de l'armure oui ah ah dit coquin on a une nouvelle arme à récupérer ensuite c'est à warren très bien je m'occupe du taureau je vous laisse le je suis pas sur le chemin je suis pas un peu sur le chemin si carrément c'est pas grave c'est trop donc bah relance le décent de 20 critique des 6 r6 je suis le décent mais je suis sur le chemin cracteur arrête donc ça fait 6 et 6 12 plus 4 plus 1 donc ça fait 17 de dégâts que tu lui fais sur pérédon j'esquive oh mais en fait donc pérédon tu te fais pousser il a moi et tu te rappes avec quoi avec ton ton épée ou ta hache mon épée et en fait il arrive et lui tranche la tête d'un coup d'épée et la créature qui est en train de charger qui s'écroule au sol ouais c'était violent ils sont où les commentateurs la 1 1 gardez lui a tranché la tête alors c'est se battre ils vont mettre du sang partout peut-être que je sais pourquoi vous me cachez moi je charge le traître vas-y je suis pas très contente il faut pas nous trahir des 6 6 et 5 11 plus ta force tu fais 14 c'est pas mal notre pour le mj faut pas trahir on n'y parle pas trop vite pour une fois qu'on réussit le j'ai tu vas voir que dans deux secondes malgré les 14 de match il va dire c'est lui fait rien mais il avait réussi en fait à dévier une partie de ton coup par contre il vient d'utiliser ça son attaque à la deuxième attaque warren tout à la deuxième attaque ça moi ça moi ça moi je pardon ça toi vas-y du coup bah je me relève et je fais pour lui planter ma dac dans le dans le dos de la dans le coup voici pour aider mes amis c'est un jeu parfait bien évidemment m et ce soir c'est niop quand même on est d'accord si c'est d'arriver et regarde il arrive dans son dos et tu vois du coup il y a un mouvement et tu lâches un peu ta dague en fait et voilà t'es là tu y'a pas de grandes conséquences plus néfastes que ça heureusement mais voilà du coup t'as pas pu attaquer warren bah toi t'es pas contact 1 donc c'est dire que tu veux pas ta personne à apporter oui du coup j'essaie de me rapprocher quand même de l'autre ouais ça tu pourras tu pourras le charger au prochain round il n'y a pas de souci donc nouveau round de pérédon regardez c'est au petit qui a bien entendu bien pendu et oui ça va être à lui qu'est ce qu'il va faire avec son petit qu'est ce qu'il peut faire on ne sait pas peut-être bâtisse se tartiner des luttes d'artines vie du point j'y ai pensé je vais sortir ma fustibale ok petit petit hrp la fustibale en espace intérieur comme ça de ton point de vue ça pose un problème ou pas là ça va il ya de l'espace au niveau du couloir ok le couloir fait quand même de deux mètres de large donc là ça va surtout que vous êtes au niveau du palier donc à ce niveau là il ya assez de place et c'est vrai qu'en intérieur c'est pas l'idéal bon bah après toute façon je suis claustrophobe donc si je peux plus m'en servir c'est que je suis déjà emmerdé claustrophobique voilà donc ok donc tu sors ton arme berner ben werner va attaquer le monstre s'il peut s'il a porté aussi la portée de charge peut-être qu'il a été éloignée dans les chars tout à l'heure non 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 il est déjà non il a déjà apporté donc je peux pas chercher ça marche bah il va taper super c'est loupé donc c'est à lui il attaque berner et loupe warren tu peux charger et je lui charge dessus ben vas-y charge lui dessus donc tu peux attendre quand même c'est pareil donc tu fais combien de dégâts 10 10 ouais ok tu lui fais pas grand chose comme des gars tata sorti une grande résistance oh oui comme tu dis susana crack tard on fait moins j'ai susana une touche personne heureusement c'est pas tard on a rien vu et ben 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 je prends le tour pour sortir mon épée je pense qu'il me faut le tour pour le faire ça marche donc tu sortes ton épée yes c'est à lui sa deuxième attaque il touche verner je peux faire une parade oui ça sera pas grave ouais heureusement je sort quasiment rien oui il prend rien ok e warren ta deuxième attaque ouais tu touches ouais mais tu lui fais tu lui fais rien non plus tink ouais péridon euh bah je vais le tirer comme un lapin avec une bille de fer oh bah non werner werner va attaquer ouais 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 ouh tu relances le descend nice ouais oh oh ah bah je loupe mac parade en plus ouais donc euh 6 et 3 9 euh tu lui fais 24 112 ouais tu l'as blessé et et ah attends non 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 attends t'as fait combien 9 hein on a eu 10 euh 9 j'ai 3 en force et j'ai fait un 6 donc euh oui c'est ça 9 werner le tue oh joli gg par schigmar volons l'argenterie c'est bon il y a deux statues en argent massif d'or et donc bah vous voyez que c'est cool au sol sale traître je crache dessus voilà pas si massif que ça finalement verner il veut pas inspecter son épée qui réussit apparaît la sienne c'est une hache qu'il a son arme bah c'est pas werner qui sait détecter les objets magiques c'est moi ma jeu je check alors non c'est pas magique par contre l'armure est magique 1 mais tu sens une magie totalement corrompue ah c'est sale faut pas toucher et au moment où tu mets les mains on fait compte hein t'as comme un flash tu vas me faire un jet de calme oh putain et tu te souviens de cette image heureusement tu gardes ton calme tu te souviens de cette image dans l'entrepôt ce qui était apparu dans le pentacle ah le truc que je sais pas prononcer t'as ressenti la même chose provenant de cette armure ok pas toucher voilà pas toucher les garçons on s'en va et par contre au vu de l'heure et au vu de ce qui reste je vous proposais qu'on s'arrête là parce que sinon la dernière fois la séance risque d'être un peu trop courte un peu plus c'est quoi que on s'en va pas et nous on s'en va pas